Bonjour Madame la Ministre. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents. Je ne sais pas comment faire, est-ce que vous voulez que je vous repasse en revue un peu toutes les mesures sanitaires telles que nous on les a en tête ou est-ce que vous les avez en tête et qu'on peut passer directement à des questions peut-être ? Alain, je ne sais pas ce que tu en penses, je pense qu'on a quand même pas mal d'informations sur toutes les mesures sanitaires. Vu le temps à partie que vous avez, je pense peut-être se concentrer sur quelques thématiques principales qui sont remontées, nous en tout cas, par les adhérents d'Asporta. On peut peut-être procéder à cette façon-là, Madame la Ministre ? D'accord, très bien. Déjà, bonjour en tout cas et merci Madame la Ministre de votre présence. Je sais, dans un temps très limité en ce moment pour vous aussi, dans un contexte très particulier. Donc moi, je suis Éric Conlin, le référent Île-de-France Asporta. Je suis aussi en même temps responsable d'un service de 11 piscines et une patinoire et voilà, au sein d'Asporta, accueilli Asporta pour de multiples raisons. Je sais que vous avez une attention particulière au maintien du sport dans la vie des concitoyens en cette période de crise sanitaire et malheureusement aussi sécuritaire, très complexe pour tous. À Asporta, avons interrogé une fois de plus nos adhérents et consulté des différents réseaux. On a ainsi identifié les ressentis, les interrogations, les points de blocage, directement auprès des acteurs de terrain tels que les directeurs des sports, directeurs d'équipements sportifs, éducateurs sportifs et des réseaux associatifs. Nous avons établi une synthèse de questions et des problématiques identifiées directement et nous vous les avons transmises par le biais de votre ministère pour avoir pour vous une vraie photographie de terrain en instantané. C'est ce qui fait principalement notre force d'ailleurs au niveau d'Asporta. En souhaitant continuer à travailler avec vous sur ces dossiers-là, on a identifié quatre thématiques qu'on souhaiterait aborder avec vous qui sont l'accès aux installations sportives, l'accès au public prioritaire autre que les scolaires, l'accès scolaire et périscolaire et les problématiques des associations. Je vous propose de commencer sur la première thématique. D'accord, très bien. Qui est l'accès aux installations sportives. On sait qu'on a des frais importants sur cette pratique sportive. Suite à la suppression des activités à destination de mineurs, malgré des protocoles sanitaires très travaillés par l'ensemble des acteurs du sport, que ce soit les collectivités, les délégataires et les associations sportives, j'aurai deux questions sur ce sujet-là. Madame la ministre, quel message pouvez-vous indiquer aux acteurs du sport très inquiets ? Envisagez-vous la possibilité de permettre la réouverture des créneaux à destination des mineurs dans les activités encadrées, comme lors de la phase précédente, pour lesquelles les acteurs du sport ont déjà énormément travaillé sur les protocoles sanitaires ? Alors, quel message d'abord les remercier et vous remercier, que ce soit les collectivités ou les associations en question, parce que s'il n'y avait pas eu ces protocoles et ce travail mené de concert, nous n'aurions déjà pas pu rouvrir et reprendre le sport lorsque la fin du premier confinement est arrivée. C'est ce qui nous a permis, à part pour quelques sports, qui étaient les sports de contact, de reprendre très rapidement la pratique, aussi bien associative qu'au sein de l'école et des collectivités. Alors, le premier confinement arrivait à la fin de la saison sportive. Donc, finalement, à part des associations qui se sont mobilisées sur vacances apprenantes, sur des stages sportifs pendant l'été, finalement, la période qui était celle où on aurait pu reprendre et se servir de ces protocoles, de fait, elle a été minime. Et puis, c'est en septembre que la reprise a pu se faire. Et encore une fois, elle s'est faite vraiment, pour le coup, correctement. Aujourd'hui, les chiffres qui ressortent, moins 25, moins 30 %, c'est vraiment des chiffres pas documentés, je le redis. Là encore, je viens de sortir d'un rendez-vous avec le président de la Fédération de volets, qui lui me dit, nous, en septembre, on a repris, on était à plus 14 % en termes de licenciés. Évidemment, avec les restrictions des adultes, quand ça s'est arrêté, on a rebaissé, forcément. Mais en tout cas, pour les moins de 18 ans, ils sont en courbe plutôt ascendante que descendante. Alors, on est bien conscients qu'il y a eu quand même une frilosité de la part des Français à revenir dans les associations sportives et notamment dans les sports de contact, vraiment. Mais dans le reste des activités, ce qu'on nous redit du terrain, c'est que les inscriptions des enfants ont bien marché, les inscriptions à des cours de piscine pour les jeunes ont bien marché et que les forums des associations étaient quand même correctement fréquentés. En tout cas, il n'y a pas eu une désertification de ces endroits où les inscriptions se font. Maintenant, les voix qui se font entendre, c'est effectivement les voix des fédérations. Et là encore, je veux faire une différence entre ce que nous dit le mouvement sportif qui organise le circuit de compétition et qui, au travers de ce circuit de compétition, propose la licence au club. Évidemment, le circuit de compétition, lui, il est mis en difficulté parce qu'il y a une incertitude liée à ces circuits de compétition amateurs notamment. Et donc, de fait, il y a aussi des clubs qui ne reprennent pas la licence et qui ne ramènent pas dans leurs escarcelles les licenciés qu'ils ont eus au forum des associations. Donc ça, c'était pour aussi un peu minimiser, j'allais dire, le message qui est passé comme ça en national en disant, il y a une perte. Mais moi, je vous dis clairement, ici, on n'a pas encore de remontée de chiffres exacts. Donc, comme le CNOSF tarde un peu à nous faire remonter les données, on va aussi s'adresser directement aux fédérations. Maintenant, on sait aussi que les associations et les collectivités, à juste titre, vraiment merci d'avoir été aussi responsables et d'avoir assumé le contre-coup de la crise, se sont aussi limités par ces protocoles pour l'accueil des adultes ou des enfants. C'est-à-dire, par exemple, dans les piscines, comme le protocole faisait qu'on ne pouvait être qu'à, je ne sais pas, je dis 8 par ligne, et d'habitude, on était à 15 par ligne, on n'a ouvert que 8 places par ligne dans chaque créneau. Donc, de fait, il y a aussi une baisse qui est due à ces protocoles. Mais c'est très bien ainsi parce que c'est aussi ça qui a permis de limiter la circulation du virus aussi parce qu'il faut l'admettre et en être conscient. Quand on fait du sport, on est sans masque, on est souvent quand même au contact, on transpire. Et inévitablement, même si effectivement, comme j'entends dire, dans des salles de sport, il n'y a pas de cluster chez nous, mais en fait, ce n'est pas ça le truc. C'est est-ce qu'on est en capacité ou pas de se transmettre le virus puisque par essence, on n'est pas comme dans le métro ou comme dans la rue protégé par son masque. Et de fait, le virus circule. Je ne dis pas qu'il y a plus de malades qu'ailleurs dans le sport. Et d'ailleurs, la preuve, il n'y en a pas. Mais ce n'est pas pour autant que le virus ne circule pas. Donc, il faut qu'on soit conscient de ça. Et en même temps, moi, je travaille sur l'autre pan aussi. C'est que dès qu'il y a une fermeture, une restriction au niveau sportif, tout de suite, on prend en considération la perte d'activité. Et on commence tout de suite à travailler avec Bercy sur des mesures de compensation. Et jusqu'à maintenant, toutes les demandes qui nous ont été faites et tout ce qui nous a été remonté, sachez-le et travaillez en direct avec Bercy pour pouvoir être en mesure d'avoir des mesures compensatoires, d'avoir des mesures qui permettent en tout cas de rester en vie à toutes les structures, à quelques niveaux qu'elles se situent dans les étages du sport en France. Donc là, je parle de ça pour les éducateurs sportifs indépendants. On a entendu leur voix, des associations gérées par des bénévoles. On a entendu leur voix, des associations employeuses, des équipements sportifs, des entreprises délégataires de services publics qui gèrent les équipements. Et aussi bien le sport professionnel, ceux qui ont des droits télé, ceux qui n'en ont pas. Donc, on essaie vraiment à tous les étages de traiter toutes les différentes manifestations, j'allais dire, qui nous remontent du sport, voilà, quels que soient les étages auxquels ils se pratiquent. Maintenant, évidemment, là, dans les derniers arbitrages, avant les dernières restrictions, vous avez vu, on avait réussi à préserver 50% de l'activité des associations, c'est-à-dire les mineurs pouvaient encore rester en activité. Le nouvel élément qui est venu, et ça tient beaucoup à la volonté de maintenir ouvertes les écoles en présentiel, c'était de limiter le nombre d'interactions sociales de nos enfants. Donc, pourquoi les associations sportives ont dû fermer pour les mineurs ? C'est parce qu'un enfant, lorsqu'il est dans une classe scolaire entourée d'une vingtaine d'enfants, l'idée, c'était de limiter à 20 le nombre de ces interactions sociales, en tout cas sur le temps scolaire, qui est quand même assez étendu en France. Derrière, on sait très bien qu'il y a des enfants qui doivent avoir un mode de garde parce qu'à 16 heures, ils ne peuvent pas rentrer chez eux, ils ne sont pas assez grands pour rentrer tout seuls à la maison. Et quand il y a un besoin de mode de garde après l'école, il a été proposé que le temps périscolaire continue à s'adapter à ce groupe classe, continue à accueillir les enfants dans le cadre du même groupe classe. Et on sait très bien que l'essai ouverte est possible. Des associations qui accueilleraient des enfants, ça les ferait naviguer dans un troisième groupe classe où il y a aussi des enfants d'autres villes qui sont inscrits et où, pour le moment, aujourd'hui, dans ces associations, on n'est pas en capacité de raisonner par groupe classe. Mais je dis bien pour le moment. Si cette période difficile de restriction est amenée à continuer, nous, évidemment, la première mesure qu'on va porter, c'est la réouverture pour les mineurs des associations, en travaillant avec elles sur, ou en tout cas avec celles qui sont volontaires, parce qu'il y en a qui vont se dire, bon, nous, si on a le chômage partiel, on est plutôt en capacité, on a plutôt envie de mettre tout ça à l'arrêt et puis on recommencera quand ce sera possible. Mais celles qui en ont besoin et qui veulent rester en activité, nous, on fera tout pour qu'elles puissent le faire, en leur demandant de se conformer, finalement, à cette nouvelle contrainte qui est comment avoir des créneaux dans mon association sportive qui respectent le groupe classe, c'est-à-dire, je suis conscient et je sais de quelle école viennent les enfants qui sont inscrits dans mon association et j'essaie de répartir mes créneaux, non pas selon des indicateurs de niveau et d'âge, puisqu'en général, c'est les indicateurs qui sont pris en compte dans une assoce pour faire les créneaux, mais bien des indicateurs qui tiennent compte de l'origine des enfants. Voilà. Et puis, on a ouvert aussi la possibilité aux associations de se rapprocher des collectivités. Et donc, c'est pour ça aussi que votre réunion est importante parce qu'il y a aussi des collectivités et des associations qui sont présentes, des équipements sportifs, pour dire qu'il y a la possibilité pour les périscolaires et les scolaires d'accéder aujourd'hui aux équipements sportifs. Il y a la possibilité pour les associations de rester ouvertes, puisque, encore une fois, les associations ne sont pas fermées aujourd'hui. Il y a la possibilité de maintenir le lien, de proposer des tutoriels en ligne à ses adhérents, de maintenir ce lien avec les adhérents. Et si demain, il y a un contact plus fort qui se noue entre la collectivité et l'association, eh bien, l'association peut intervenir dans le cadre périscolaire et les enfants de la ville, donc, par définition, une grosse partie quand même des adhérents de l'association, pourraient continuer à pratiquer le sport en question ou l'activité en question, mais simplement, cette activité doit être encadrée dans le temps péri. Alors, pourquoi ? Parce que moi, ici, depuis le ministère en tant que ministre des Sports, je ne peux pas vérifier et valider tous ces protocoles d'organisation de l'association sportive, même si j'en venais à plaider, à faire comprendre ici en national que les assofs sont capables de mettre en place des créneaux qui limitent le brassage des enfants, eh bien, on va me dire, il faut que quelqu'un soit là pour valider et vérifier. Et donc, de notre point de vue, c'est seulement la municipalité en question qui pourrait discuter avec les associations, valider, voire les directeurs des équipements, valider le fait que l'association va se mettre en conformité avec ce non-brassage ou ce brassage limité des enfants. Bien sûr, on n'est pas, c'est pas non plus, on ne va pas vérifier que, enfin, au centre d'être près, vous voyez, mais l'idée, c'est vraiment qu'on arrive ensemble, de manière responsable, à limiter le brassage des enfants. Si je peux me permettre, Madame la Ministre, justement, et ça rebondira sur la deuxième thématique aussi, enfin, on va modifier un petit peu, mais sur une thématique accès scolaire et périscolaire, c'est déjà difficile et compliqué selon les territoires, selon les CUN, les inspecteurs ou inspectrices d'académie, d'avoir une vraie définition de ce qui est le brassage et le périscolaire. On a des choses sur nos territoires qui nous sont remontées par nos adhérents qui sont complètement différentes et qui vont d'une direction sur une autre. Parfois, certains, les écoles des sports sont accueillies comme du périscolaire et pas sur d'autres. L'UNSS, les centres de loisirs, parfois aussi. Enfin, on a beaucoup de disparités déjà et d'incompréhension. Et les associations, je pense que pour elles, ça va être très compliqué, en plus de rajouter comment identifier les brassages éventuels qu'ils vont avoir entre les enfants. Est-ce qu'ils vont à l'école en même temps ? Est-ce qu'ils ont d'autres groupes ? Donc, cette notion de brassage-là, est-ce que vous avez possibilité, étant rattaché au ministère de l'Éducation nationale, de demander une clarification un peu plus simple et plus utilisable, pratico-pratique, sur le terrain, sur la notion de brassage et sur les publics concernés par le périscolaire ? Parce que là, en effet, c'est quasiment le sol, enfin, pas le sol, mais c'est une des grandes parties des publics qu'on peut accueillir. Et malheureusement, on a beaucoup de difficultés puisque beaucoup d'incompréhensions et des fonctionnements complètement différents selon les territoires. Alors, je comprends que dans cette période difficile et complexe pour tout le monde, on a tous besoin de simplicité. Malheureusement, aucun de ces problèmes n'est simple. Je ne peux pas, moi, vous dire, moi, depuis le ministère ou Jean-Michel Blanquer ou Sarah Laheri, vous donner le descriptif pour chacune des villes qui a un périscolaire tellement différent d'une ville à l'autre. On est bien conscient que le périscolaire n'est pas le même partout. Parfois, il est sous-traité, parfois, il se fait déjà en collaboration avec les associations locales, parfois, il est géré directement par la ville, parfois, il est pris en charge, comme on l'a dit, par les écoles municipales des sports. Donc, en fait, chaque situation est différente. Il faut prendre en considération le protocole du périscolaire où il est dit, de mémoire, on limite au maximum le brassage des enfants. Maintenant, c'est à chacun de savoir qu'est-ce que ça veut dire. On limite au maximum le brassage des enfants en fonction des contraintes, en fonction aussi de ce que les administrés de la ville ont besoin. Si jamais vous êtes dans un quartier ou un endroit où, finalement, tout le monde est en télétravail à la maison et que vous vous rendez compte que, finalement, les enfants, ils sont en capacité de rentrer à la maison à 16 heures, voilà. Moi, je pense que la première des préconisations, aujourd'hui, vu la situation sanitaire, c'est mieux de leur dire « rentrez chez vous à 16 heures ». Mais en même temps, si, dans le territoire où vous vivez, vous regardez les cas vous-même et vous êtes au courant des cas de malades qu'il y a et vous vous rendez compte que, finalement, il n'y a pas tant de risques que ça en proximité pour pouvoir, quand même, mettre en place le périscolaire tel qu'il existait avant parce que c'est, quand même, un service rendu aux citoyens. Et puis, surtout, là-dedans, il ne faut pas oublier les enfants. Ça va tenir, allez, une semaine, deux semaines, trois semaines, mais au bout d'un moment, ils vont tous péter un câble. Donc, c'est bien quand même de leur montrer, enfin, de les mettre en activité dès qu'il est possible de les mettre en activité si, toutefois, ça ne sort pas du règlement national. Moi, évidemment, il faut que ça reste dans le cadre national, mais le cadre, il est assez large, je pense. Il y a marqué qu'il faut respecter le groupe classe dans la limite du possible et puis éviter le brassage des enfants. Voilà. Donc, maintenant, c'est à vous de voir si c'est possible, si c'est nécessaire et voir comment on peut le mettre en place. Évidemment, ça ne va pas être simple et on ne va pas pouvoir, nous, décrire cas par cas, ville par ville, comment ça peut se passer. On fait aussi confiance à l'intelligence collective, à un maire qui est en responsabilité, à un élu au sport qui est en responsabilité et un élu qui s'occupe de la vie scolaire. Ils se mettent autour de la table avec les directeurs des équipements, avec les associations qui peuvent intervenir et qui ont besoin et qui veulent continuer à être en activité et ils décident ensemble. Est-ce que c'est juste je mets à disposition mes éducateurs parce que c'est important de les maintenir en activité et puis parce que la ville en a besoin et donc finalement mes éducateurs d'Assas, ils vont intervenir parce qu'ils n'interviennent pas déjà dans le cadre du péri. Ou est-ce que je mets en plus à disposition un certain nombre de bénévoles parce que c'est possible aussi dans le cadre du péri scolaire de s'adresser à des bénévoles qui parfois viennent encadrer et donc les bénévoles de l'Assos, est-ce que je les mets à dispo pour accompagner du transport entre le lieu de l'école et un gymnase pour qu'on puisse faire une activité qu'on a jugée suffisamment précautionneuse sanitairement parlant pour pouvoir être mise en place dans le cadre du péri et qu'en plus ça rend service à l'association et qu'on a des gens motivés qui ont envie de le faire parce que je me rends compte qu'en fermant les Assos chez moi, j'ai une charge supplémentaire d'enfants à garder dans le péri scolaire et que du coup, je ne peux pas l'assumer moi avec mes moyens de collectivité parce que je n'ai pas assez d'éducateurs sportifs, je n'ai pas assez d'espace dans mes écoles et que de toute façon, c'est mieux que de raisonner en surface élargie avec les équipements sportifs compris et en ressources humaines élargies avec les éducateurs sportifs des Assos, voire quelques bénévoles qui viennent en soutien. Donc, l'idée, c'est aussi, voilà, nous, on propose un cadre général. Évidemment, il y a le besoin, je pense, impératif de faire confiance à l'intelligence collective de territoire et aussi à la responsabilité des maires. Mais moi, pour moi, quand je vois l'environnement général, plutôt que de dire « Ah ben non, je vais contre le gouvernement, je vais faire ouvrir les bars et les restaurants », c'est mieux que les maires, ils se disent « Dans ce cadre-là, contraint, comment je fais pour assurer, effectivement, le mode de garde des enfants et puis faire en sorte que les enfants puissent continuer à faire du sport parce que ça, pour le coup, c'est très important pour la santé de mes administrés. » Nous vous rejoignons pleinement là-dessus. Enfin, au sein de la Sporta, nous avons en grande majorité des responsables d'équipements sportifs et de tous genres et pas mal d'équipements sportifs en direction de piscine aussi. On est bien dans ce sens-là et en particulier sur les piscines. On sait la difficulté qu'on a eue depuis mars à faire de la natation scolaire et c'est souvent le seul biais par lequel les enfants apprennent à nager et on sait l'augmentation comme vous l'avez rappelé et ça a été rappelé avec le plan des ans aquatiques par Gaël Auger tout à l'heure sur la partie d'augmentation des noyades qu'il y a. Donc, on essaie et sérieusement sur le terrain, ça se fait et on allait remonter vraiment et on est très sollicité au sein de la Sporta pour avoir des choses pratico-pratiques parce qu'en effet, chaque acteur du sport veut mettre les choses en place mais c'est parfois très compliqué. Il y a des directives très nationales mais pour l'application pratico-pratique, c'est parfois très compliqué. Alors, il y a certes une intelligence à avoir entre les différents acteurs mais en tout cas, sur les remontées qu'on a, on n'a pas spécialement de refus de nos responsables d'équipement et de directeurs des sports qui ne veulent pas mettre les choses en place. c'est plutôt des difficultés à les mettre en place et parfois même sur des grands territoires de communautés urbaines, de communautés d'agglomération où on a des inspecteurs d'académie différents sur ce territoire-là, on a des incompréhensions sur le territoire même et c'est compliqué après pour les présidents de ces intercommunalités-là aussi d'avoir une réelle politique territoire puisqu'on a des applications qui sont différentes aussi sur le brassage, sur le périscolaire, etc. C'est la difficulté. Je comprends que c'est complexe pour vous aussi, c'était vous faire remonter aussi réellement sur le terrain, les difficultés, l'envie est là mais on rencontre encore beaucoup de difficultés et ce qui manque beaucoup, c'est beaucoup d'applications très pratico-pratiques. On n'est plus dans ce cadre-là. Mais ce que vous faites en échangeant sur des bonnes pratiques, sur des bonnes idées, sur de la créativité que chacun peut avoir sur le territoire, c'est très précieux. Donc vraiment merci parce qu'encore une fois, il y a des directives nationales, nous j'espère que vous les avez tous et je sais que vous les avez distribuées à vos adhérents, il y a évidemment une marge interprétative qui vous est laissée. Et encore une fois, je me permets de le dire, parce que je pense que de faire une interprétation parce que vous vous êtes sollicité par tel ou tel public, c'est à vous aussi en responsabilité finalement d'interpréter ce texte et de dire, je ne sais pas, parce que j'ai vu quelques questions, est-ce que les personnes handicapées, j'ai la possibilité de les accueillir dans ma piscine, qu'elles soient en pratique individuelle ou en pratique encadrée ? Et j'ai vu qu'on a posé la question à la DDCS et que finalement, on a reçu une réponse là sur ce territoire en disant, bon, s'ils sont encadrés dans un IME, oui, mais pas si elles viennent toutes seules à la piscine. Aujourd'hui, vous êtes dans des piscines qui sont vides. Les collectivités vous disent, mettez-moi quand même quelques usagers dedans parce que sinon, ça ne sert à rien que je les garde ouverts. S'ils disent que trois personnes ou un IME qui vient et trois sportifs de haut niveau. De toute façon, les piscines sont vides. Donc, si vous avez une personne qui est autorisée en national, une personne qui vient sur prescription médicale ou qui vous montre un titre de personne handicapée et qu'il n'y a aucun danger pour elle à ce qu'elle aille toute seule dans une ligne d'eau et qu'elle aille dans un vestiaire que vous avez aménagé pour qu'elle ait nettoyée et qu'elle n'a aucun risque d'attraper le Covid parce qu'elle est toute seule à nager, faites-le quoi, autorisez-la, j'allais dire. Parce que nous, on dit que les personnes qui sont sur ordonnance, enfin qui pratiquent sport sur ordonnance ou qui est un public handicapé, il est autorisé à aller à la piscine. n'essayons pas d'être encore plus contraignants que la contrainte déjà compliquée qui nous a imposée au niveau national. Après, moi je vous dis, même les préfets et même nos services, ils ne vont pas rentrer dans le détail de tout et ils n'ont pas dans leur tête tous les détails, tous les cas que vous, vous avez à un niveau local. Donc, quand vous avez des cas qui se posent, si jamais ça ne sort pas du cadre national ou du cadre du décret, voilà, faites-le et privilégiez quand même la pratique sportive pour les personnes qui sont autorisées à l'avoir. Et sur ce principe-là, parce que les responsables d'équipement sont à la fois partagés sur le fait de ramener, comme vous le dites, et je vous certifie qu'ils sont plutôt très moteurs là-dessus à faire ramener du monde en effet dans les piscines. Ça a déjà été compliqué à la suite du premier confinement, donc là, on ne voudrait pas se retrouver dans la même situation aussi. Ils ont à l'inverse des difficultés très pratico-pratiques une fois de plus, c'est beaucoup d'informations qui nous remontent, c'est ce qu'ils attendent aussi de notre association, c'est pour ça qu'on voulait faire remonter aussi, sur ces règles de prescription médicale, c'était la troisième thématique que je voulais aborder aussi, c'est concrètement, est-ce qu'on n'a pas possibilité d'avoir un document, alors après, ça sera à interprétation peut-être encore après, territorialement, mais un document au même titre que l'attestation de déplacement, un document unique mis en ligne sur le site du ministère des Sports ou auprès des DCS qui permettent de dire qu'on peut venir dans ces piscines, soit dans le cadre d'IME, soit dans le cadre à titre individuel, mais avec ce document-là, parce que là, sur le terrain, on a de tout, on a des cartes d'invalidité, on a beaucoup de documents sur lesquels on ne sait pas réellement, on sait qu'on aura toujours une part où le citoyen essaiera de s'infiltrer un petit peu par tel et tel biais pour pouvoir venir nager, et on sait que ça sera qu'à la marge, mais principalement, est-ce qu'on ne peut pas avoir quelque chose d'un peu plus pratique et validé qui puisse permettre de s'appuyer dessus pour chaque responsable d'équipement et puis les maires pour prendre des décisions aussi en même temps et les présidents d'un terrain. Donc, quelque part, une autorisation d'accès aux équipements qui répertorie tous les types de publics autorisés, c'est ça, et finalement, qu'il soit à la main de la personne qui vient dans l'équipement de pouvoir cocher tel ou tel cas. Par exemple, vous n'ayez pas pouvoir vérifier est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai ? Par exemple, parce que ce cas-là, on l'a aussi pour les Bézanes, les éducateurs sportifs qui viennent, etc. Donc, on a plein de documents différents, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on peut s'y perdre aussi rapidement. Une fois encore, je pense que c'est un petit peu le sentiment qui est remonté de chacun. Ce n'est pas une application stricte vraiment et se dire qu'il faut absolument qu'il y ait le document, etc. Je pense que c'est déjà compliqué pour les gens qui viennent sur nos piscines de se déplacer pour pouvoir venir, déjà pratiquer. Il ne faut pas qu'on rajoute encore un stress supplémentaire. Mais justement, si on a quelque chose de plus clarifié avec un document unique, alors unique soit pour les prescriptions médicales parce que c'est ce qui revient plus souvent quand même dans la complexité à gérer, soit en effet sur tous les publics autorisés et qu'on puisse cocher, avoir quelque chose et que les personnes puissent cocher et que ce soit plus pratique. Et nous, on peut les relayer sur les sites de nos villes, des associations, des collectivités, etc. On retient l'idée. La difficulté, c'est que je crois qu'il ne nous a pas laissé la possibilité à chaque ministère de faire nous-mêmes nos propres associations, nos propres justificatifs ministère par ministère. Mais on dit qu'il y a une attestation unique travaillée par le ministère de l'Intérieur qui est en cours de rédaction et qui pourrait être complétée par un justificatif du ministère des Sports. Donc, apparemment, le travail est déjà en cours là-dessus et on a bien entendu du coup votre demande que vous avez sans doute fait remonter déjà par exemple. Je ne peux pas lui couper. Juste, madame la ministre, pour rebondir sur la dernière thématique parce qu'une fois de plus, votre temps est précieux et notre webinaire est bien chargé. Sur les problématiques d'association, vous en avez parlé un petit peu au début de votre intervention. une fois encore, nous, le but premier, je pense que c'est cette force-là d'Asporta, c'est qu'on a des gens vraiment de terrain et de tout niveau comme je vous ai expliqué tout à l'heure et donc on échange énormément par le biais d'Asporta mais après par des réseaux satellites puisque chacun a son propre réseau aussi local aussi après. toutes ces remontées d'informations on échange par différents biais au sein d'Asporta et on a les remontées d'associations qui sont forcément inquiètes sur leur devenir comme vous l'avez évoqué tout à l'heure et on a une question particulière en tout cas sur les interventions des éducateurs sportifs qui sont demandés d'intervenir au niveau du périscolaire comme on l'a évoqué tout à l'heure. On a beaucoup de retours d'associations qui se disent on nous demande d'un côté on nous sollicite pour mettre à disposition nos éducateurs sportifs pour faire du périscolaire mais de l'autre côté on ne peut pas ouvrir nos créneaux comme on vous le disait au niveau des mineurs entre autres et est-ce qu'on ne va pas perdre aussi des aides qu'on avait éventuellement de prise en charge de chômage partiel si on met nos éducateurs sportifs sur du périscolaire alors qu'on va perdre des recettes et des adhérents de l'autre côté. Donc Madame la Ministre est-ce que vous avez un message mais ça vous l'avez déjà un petit peu énoncé tout à l'heure pour rassurer ces associations et est-ce que vous avez des précisions à porter sur les dispositifs de soutien financier pour ces associations qui souhaiteraient participer à l'accompagnement des activités périscolaires ? Alors déjà dans la continuité économique pour tous secteurs confondus il y a l'activité partielle qui existe c'est-à-dire que si vous avez un salarié qui est amené à travailler que 50% de son temps et pas les 50 autres et bien le chômage partiel marche dans ce cas-là il ne doit pas être complètement à l'arrêt pour avoir du chômage partiel il suffit de déclarer finalement combien de temps il est encore en activité et le complément sera versé. Le fonds de solidarité pareil il marche pour aujourd'hui les entreprises ou les associations même qui ne sont pas fermées mais qui ont perdu une certaine partie à date de leur activité. Donc si vous dites moi aujourd'hui toute mon activité classique associative elle est perdue enfin je l'arrête donc c'est 100% de mon activité vous pouvez toucher le fonds de solidarité qui je vous le rappelle va jusqu'à 10 000 euros. Alors c'est en fonction évidemment du chiffre d'affaires que vous aviez mais ça peut monter jusqu'à 10 000 euros. Pour les associations il y a un fonds aussi de solidarité qui a été déjà versé mais je crois qu'il y a encore une dernière vague donc il faut se rapprocher de la direction départementale. il y a encore un bout des 21 millions d'euros qui n'a pas été versé si vous êtes une association vraiment très en difficulté et que vous avez un projet pour recapter les licences et donc du coup par exemple ce projet ça peut très bien être voilà je me positionne pour devenir accueil collectif de mineurs et j'ai vu là sur le chat à droite qu'il y avait effectivement des démarches à faire mais on va vous faciliter la tâche il y a une instruction qui est partie aujourd'hui lière à nos services déconcentrés pour dire toute association sportive qui n'est aujourd'hui pas ACM et bien il y a la possibilité si elle présente un projet pédagogique si elle se met en collaboration enfin il y a un peu des contraintes mais on va faciliter cette déclaration et puis il y a aussi la possibilité en tant qu'asso sportive juste de devenir prestataire de la ville tout en restant asso sportive pour pouvoir intégrer le périscolaire donc pour ça aussi on va faire des démarches auprès des maires des collectivités pour dire n'oubliez pas vos assos et surtout prenez-les avec vous dans le mode de garde proposé aux familles après 16h et le mercredi pour les inciter à le faire et donc ce que je veux je veux insister aussi là-dessus c'est que c'est aussi une manière de préparer l'après de se dire voilà j'ai la possibilité de faire Gaëlle vous a parlé tout à l'heure des classes bleues où les associations sportives pourraient se positionner pour même accueillir des classes bleues voire des classes bleues avec hébergement pour ça on est obligé d'être ACM donc tous les clubs qui voudront se positionner comme ça et bien elles ont déjà dès maintenant intérêt à faire cette déclaration et à devenir un collectif de mineurs donc en vue de ce projet pédagogique nouveau qu'elles auraient à proposer dans le cadre des classes bleues donc pour en revenir au fonds de solidarité effectivement si vous mettez en avant le fait que vous proposez en tant qu'assos une action pour recapter des licenciés et bien vous avez la possibilité d'avoir une aide sur ce fonds de solidarité c'était des aides qui allaient de 2000 à 10 000 euros versées à partir d'un projet de recaptage de licenciés il y a aussi un autre fonds donc là c'est plutôt la vie associative mais ça se passe aussi dans les DD Sarah El Haïri elle vient d'acter 5 millions d'euros nouveaux pour pareil les petites associations qui ont jusqu'à 2 salariés mais aussi celles qui ont 0 salarié donc pareil et elle je crois qu'elle a même encore moins de contraintes en fait donc il faut simplement déposer le dossier et dire pourquoi vous êtes en difficulté et il y aura une aide qui arrive à l'association mais moi ce que j'incite aussi c'est vraiment d'arriver à faire les deux c'est-à-dire si vous êtes vraiment en difficulté parce qu'il y a des adhérents et je pense que c'est ça qui est le plus difficile aussi pour les associations c'est de se prendre des adhérents qui viennent dire mais vous fichez de nous vous avez fermé en mars vous vous refermez là comme si c'était de la faute des encadrants ou des éducateurs sportifs comme si c'était eux qui décidaient ça je conçois que moralement c'est super dur à assumer et qu'en plus maintenant c'est pas comme en mars ou en mai là maintenant ils vont demander les chèques enfin ils vont demander à pas encaisser les adhésions c'est ça vraiment je vous rassure ils l'avaient déjà demandé lors de la première vague aussi quand même enfin en tout cas au niveau associatif et collectivité on avait quand même déjà des demandes de terrain en tout cas des remboursements mais bon vous êtes encore une fois enfin légalement elles sont pas tenues de le faire maintenant moi je pense que pour fidéliser et pour pouvoir faire en sorte que les gens reviennent dans la SOS c'est mieux de proposer soit un service complémentaire en disant bah écoutez moi je me suis rapproché de la ville et votre enfant qui était inscrit au club de judo la ville elle va m'intégrer dans le périscolaire et il va pouvoir avoir une priorité pour se réinscrire à l'atelier judo proposé par la ville et il pourra quand même pratiquer son activité sans avoir à repayer le périscolaire voilà c'est quand même une solution de continuer pour continuer à apporter le service aux familles et aux enfants donc voilà c'est pour le moment la solution qu'on peut proposer sachez que vraiment la première des mesures qu'on pousse c'est la reprise de l'activité associative pour les mineurs donc c'est vraiment voilà ça reste notre cheval de bataille dès qu'il sera possible de le remettre on le remettra en place et j'espère que ça va être très rapidement Alain tu souhaitais ajouter quelque chose je crois qu'on a bien balayé alors après on a vu dérouler bonjour Roxana on n'a pas eu le temps de se saluer au début bien entendu bonjour Alain bonjour on a eu pas mal de petites questions sur le côté donc si vous avez des des points à resoulever alors on a on a parmi l'assemblée des CPD CPC on a un inspecteur académique on a des représentants de jeunesse et sport de Vendée et du Jura et on a aussi quelques élus et représentants de Vendée présents donc s'il y a quelques questions exceptionnelles alors je pense que Roxana a peut-être encore 2-3 minutes mais peut-être pas beaucoup plus si si j'ai encore un peu de temps je peux vous faire une réponse sur les DSP parce que je vois qu'il y a beaucoup de enfin il y a des sur les les entreprises de délégation de services publics on peut peut-être aussi raisonner mais il faut vraiment nous faire remonter à nous une demande et une note avec vraiment des chiffres de ce que vous perdez à cause de l'arrêt des équipements du fonctionnement des équipements ou leur réduction d'activité on a raisonné parce que si je vois bien c'est le problème d'avoir des filiales en fait un peu partout et que en fait quand on additionne le chiffre d'affaires de toutes les filiales du coup on dépasse on dit là que le fonds national de solidarité sort du cadre par rapport au chiffre d'affaires et au nombre de salariés mais pour les salles de sport on a déjà raisonné comme ça et on est en train de réussir à avoir une reconnaissance de chaque structure en propre alors je ne sais pas si on va arriver à faire une différence entre le sirène et le sirète donc c'est chaque entité qui a un sirète qui va pouvoir être considérée en propre pour pouvoir avoir accès aux aides donc si votre organisation ressemble à celle d'une holding des salles de sport peut-être que la solution qu'on va avoir pour les salles de sport va aussi correspondre au DSP pour qu'elle puisse bénéficier de l'aide donc il faut vraiment se rapprocher de nous et nous faire remonter le cas spécifique de ces DSP je pense que nous avons parmi nous d'ailleurs parmi les membres d'Asporta aussi là et présents aujourd'hui Fabienne Delerre qui est la présidente du syndicat des délégataires d'équipements et de loisirs je pense qu'elle prendra bien note de ça et de faire remonter les informations et moi je l'ai en direct sur mon territoire donc je sais qu'elle est bien bien prise par ce sujet là et donc on pourra vous faire remonter ces informations là aussi voilà et donc il y a une intervention un petit peu plus tard concernant le plan de relance donc Fabienne pourra en faire état et on a aussi l'union cycle qui est présent donc voilà donc moi je voulais savoir excusez-moi est-ce que au niveau du CGET des collectivités et de l'aide apportée par le ministère des collectivités Jacqueline Gouraud est-ce que vous avez soulevé cette thématique de perte d'exploitation des équipements sportifs est-ce qu'elle y a apporté une réponse parce que moi quand je l'ai eue elle m'a dit oui mais nous on a versé de l'argent spécifiquement aux collectivités pour les aider là dans cette période de crise est-ce que c'est le cas est-ce que la thématique des équipements sportifs n'a pas été soulevée ou n'a pas été incluse dans les demandes est-ce que est-ce que vous avez des éléments là-dessus on peut questionner un peu plus Alain je ne sais pas si tu as eu ou d'autres personnes du comité de direction ont eu plus de retours sur ces sujets-là nous nous en note enfin en tout cas moi sur mon territoire qui est la communauté urbaine grand paris sénéoise dans le 78 on a en partie piscine délégataire et en régie et c'est un sujet sur lequel on a commencé à aborder un petit peu en tout cas pour avoir des remontées de pertes financières aussi en même temps parce que moi je peux le travailler avec elle moi je peux le travailler avec elle si jamais elle ne l'a pas encore dans son scope à elle mais évidemment il ne faut pas moi me le dire à moi elle le dire à elle aussi c'est-à-dire que si vous ne l'avez dit à personne moi dites-le à elle aussi enfin envoyez-lui un courrier aussi là-dessus en disant il y a un truc que vous n'avez pas pris en considération c'est le fait que tous les équipements sportifs sont en perte d'exploitation il nous faut une compensation et moi je peux venir en soutien mais moi c'est comme sur les fonds du ministère des sports qu'on va pouvoir compenser les collectivités pour les pertes d'exploitation on va questionner Arnaud peut-être moi je peux intervenir un petit peu là-dessus alors c'est vrai que sur la perte d'exploitation on n'a pas on n'a pas de retour parce que je pense que comme on est encore en crise la perte d'exploitation continue et continue à être évaluée ça c'est sûr par contre ce qui est quasiment sûr c'est que pour les collectivités il y a des prises en charge qui sont faites pour toutes les dépenses supplémentaires qui sont liées au Covid tout ce qui va être par exemple investissement dans le matériel d'entretien ou dépenses dans des produits d'entretien des produits chimiques supplémentaires par exemple ça par contre c'est des choses qui sont c'est pris en charge actées dans les collectivités ça c'est sûr par contre en effet je pense qu'il y a une question à faire remonter sur la perte d'exploitation et certainement une étude approfondie à faire à la fois avec les DSP au niveau de leurs délégants et pour les collectivités qui gèrent leur équipement en régie qui également et vous avez une entité qui peut représenter les deux c'est-à-dire est-ce qu'il y a une tête de pont qui pourrait prendre la parole et pour les DSP une seule personne qui pourrait parler parce que vous savez il y a des réunions régulières autour du ministre de l'économie et en fait on peut peut-être vous inclure là-dedans s'il y a une personne qui peut parler de la perte d'exploitation dans la gestion des équipements du fait de l'arrêt des sportifs je pense que c'est entendable au niveau national Alain peut-être prendra la parole pour en parler plus en détail mais je pense que nous au niveau d'Asporta on peut au moins déjà reprendre les données qu'on a au niveau de nos adhérents et après avec les contacts qu'on a aussi au niveau des différentes DSP Eric en parlait tout à l'heure moi aussi j'ai quelques contacts dans certaines DSP je pense qu'on peut éventuellement faire remonter de l'information peut-être via Alain peut-être autrement c'est plus sur le chien excusez-moi donc c'est vrai qu'on a au sein du groupe aujourd'hui on a Fabienne Delerre qui est président du CIDEL donc syndicat des délégataires il y a aussi Yann Pechando qui est président du syndicat des patinoires donc on a aussi nous des relais ou des personnes avec lesquelles on échange et sur cette problématique-là et c'est vrai qu'on n'a pas de plateforme qui regroupe tous ces interlocuteurs donc l'idée de peut-être centraliser ces besoins parce qu'on a fait circuler des questionnaires des sondages on essaie d'évaluer les coûts les dépenses supplémentaires donc on peut essayer d'y travailler avec ces interlocuteurs-là histoire d'avoir on va dire un groupe de travail efficace pour avoir des données et dans le plan de relance qui va être présenté tout à l'heure justement il y a un retour d'enquête auprès de quelques milliers de piscines donc ça permet aussi d'avoir quelques éléments préchis parce que ce que je ne comprends pas c'est voilà il y a quelqu'un qui dit aucun délégant que nous accompagnons n'a bénéficié d'aide de l'État enfin si il y a sûrement eu du chômage partiel quand il y a des piscines qui ont fermé et tout ça et vous avez accès au PGE s'il y a besoin enfin vous êtes comme toute entreprise les délégataires peuvent avoir accès à toutes les aides de l'État après que vous n'en ayez pas bénéficié parce que vous n'avez pas fait la demande c'est autre chose Marianne tu veux intervenir ton micro bonjour madame la ministre madame Petiot directrice des sports à la ville de Saint-Etienne c'est vrai que juste pour reprendre la question du chômage partiel on parle piscine donc il y a effectivement des équipements qui ont été fermés il y a quand même eu des piscines qui ont été maintenues en survie pendant la période du premier confinement et là dans le nouveau confinement qu'on vit pour ceux qui sont fermés il y a du personnel qui a été maintenu quand même en exploitation pour certains délégataires je pense aussi en élargissant il y a les délégations par exemple du Golfe où on était notamment au premier confinement sur des périodes extrêmement compliquées en entretien vu que c'est des périodes de pousse importantes donc ils ont maintenu pour certains plus de 60% de leur personnel d'exploitation les jardiniers sur leur site et pour rebondir il y a eu un courrier qui a été écrit par l'association des maires de France je crois en partenariat avec l'ANDES qui vous a sollicité à l'issue du déconfinement sur les charges des collectivités notamment pour la réouverture l'exploitation les pertes aussi parce que comme vous l'avez très bien dit on a eu une période de déconfinement on ouvrait nos établissements sur une base de nos FMI à peu près à hauteur de 20% dans la première période donc on ouvrait des équipements qui nécessitaient un encadrement on a des postes donc on est obligé à partir du moment même s'il y a 10 personnes d'avoir potentiellement 5 surveillants 5 mètres nageurs et du coup il me semble en tout cas sauf erreur de ma part qu'il y a eu des courriers écrits à l'attention du ministère par les élus pour solliciter des aides financières courriers moi à mon niveau je n'ai pas eu de réponse du ministère à ce courrier là et pour enfin voilà est-ce que vous l'avez envoyé aussi au CGET vous l'avez envoyé à madame Gouraud ? alors je ne suis pas élue du coup je regarderai plus spécifiquement ce que je suis en lien avec les collectivités du fait de la gouvernance partagée et toutes les aides qui doivent aller aux collectivités et si je m'amusais à donner des aides aux équipements sportifs enfin j'en donnerais plus personne parce que je n'ai pas assez d'argent non mais du coup c'était juste pour redire qu'il y avait quand même eu des sollicitations des politiques sur le soutien justement à la gestion des équipements hors dépense Covid on va dire et enfin peut-être pour répondre sur les délégations de services publics de nombreuses délégations de services publics se retournent en priorité auprès des collectivités voilà c'était juste pour redire aussi qu'ils n'ont pas forcément je pense systématiquement alors peut-être les fédérations les très gros groupes la majeure partie des délégations de services publics se tournent vers leur collectivité pour financer les pertes d'exploitation ou les dépenses résiduelles qu'elles ont pu elles ont pu engager pendant la période de confinement on peut éventuellement avoir une précision parce que Yves Rouleau est là de l'Andès donc il est parmi nous si M. Rouleau en ouvrant votre micro vous avez des éléments de précision à nous apporter ce serait bien éventuellement moi j'ai pas d'éléments particuliers à vous apporter je sais en tout cas quel courrier est parti de Marc Sanchez sur ces problèmes de pertes d'exploitation et de surcoût qui sont inhérents à l'Andès ou au Covid je pense qu'effectivement le positionnement de l'Andès peut être le coordinateur de toutes ces toutes ces évaluations-là je vais en faire part à Cyril Clou pour qu'effectivement on puisse mener la réflexion sur ce point et à votre connaissance il n'y a pas eu de retour de réponse de la part apparemment non mais comme vous le savez je m'occupe beaucoup actuellement du futur guide sur le piscine mais je ne suis pas au cœur de l'activité de l'Andès donc je suis essentiellement ici un communicant par rapport aux administrateurs de l'Andès tout simplement je suis à votre écoute et je porterai le message je pense qu'Alain on peut aussi en effet nous faire interroger les adhérents qu'on a aussi faire remonter les questions et après voir sous quel format ou quel partenariat ou sous quelle plateforme on peut vous les faire remonter Madame la Ministre aussi les informations et peut-être que Fabienne Delerre peut donner deux trois petites informations si Fabienne peut ouvrir son micro sur ce qui est en cours normalement c'est ouvert non ? c'est bon allez-y Madame la Ministre oui ça sera un petit peu le sujet mais je vous aurai un autre rendez-vous la présentation que je ferai tout à l'heure c'est pas le mode de gestion qui impacte sur le sujet à la limite oui en délégation de services publics nous avons eu les aides de chômage partiel contrairement aux régies mais c'est bien du point de vue des collectivités qu'il faut se placer parce que elles n'ayant aucune vision à ce jour il faut qu'elles soient pragmatiques sur des ouvertures ciblées avec différents types de public par rapport au montant des charges que représente une piscine bon le fonds de solidarité nous on n'y a pas le droit on ne rentre pas dans les critères nous effectivement en délégation de services publics on va dire qu'on peut faire des plus et des moins on n'a pas ces aspects-là mais quand on voit ouvrir une piscine rien qu'en fluide c'est même si on avait accès au fonds de solidarité ça ne couvre même pas l'eau, le gaz et l'électricité qu'on a besoin de payer pour ouvrir une piscine on est dans des disproportions de charges où on voit que c'est bien au niveau collectivité et perte d'exploitation que l'on doit se situer et en ce sens oui effectivement nous on vous a remonté les chiffres de fréquentation et public et privé on est du même ordre l'été a été catastrophique de par le contexte post-covid liberté qui a impacté sur les noyades également on n'a eu personne dans les piscines on a effectivement fait une assez bonne rentrée et là depuis le mois d'octobre on est reparti sur les données de juillet on est à moins 60% donc je pense que effectivement comme les piscines enfin là où le choix est fait de dire on maintient la piscine ouverte il faut qu'à partir de ce choix on imagine aussi comment faire venir le plus de monde dans ces piscines évidemment sans mettre en danger la santé des gens qui y viennent mais c'est sûr que si on garde une piscine ouverte et que finalement les scolaires parce que l'école décide d'annuler le cycle natation et que le périscolaire fait comme d'habitude ne vient pas à la piscine ça va être compliqué quoi donc on a quand même cette perspective des scolaires qui reste aujourd'hui ouverte on a la perspective du périscolaire qui reste ouverte on a des associations sportives de collèges et de lycées qui restent ouvertes parce qu'il n'y a pas le brassage et c'est vrai que les deux derniers publics que je viens de citer d'habitude ils ne viennent pas trop à la piscine le péri et l'AS sportive des collèges et des lycées mais peut-être qu'en les sollicitant parce que là il y a de la place en fait qu'il n'y a pas de public en les sollicitant au moins la collectivité aura l'impression de rendre un service à ses administrés en gardant l'équipement ouvert c'est-à-dire qu'il faut aussi effectivement être inventif en se disant bon bah là effectivement je conçois que quand on se dit bon bah pour un mois est-ce qu'on a besoin de bouleverser tout et repartir sur un autre truc mais en fait ni vous ni moi ni personne on sait si c'est un mois ou si ça va durer jusqu'en janvier en fait donc peut-être partons sur une possibilité d'ouverture à des publics qui ne venaient pas à la piscine mais qui sont autorisés et là j'entends le péri scolaire et voire même les associations des collèges et des lycées sportives aujourd'hui et voir si elles n'ont pas intérêt la possibilité de venir dans des piscines où finalement les maîtres nageurs on les a et ils peuvent travailler après vous me parliez du poste où effectivement le poste induit que même s'il y a trois personnes dans la piscine est-ce qu'on ne peut pas modifier le poste aussi se dire bah voilà situation exceptionnelle on n'a pas besoin de cinq maîtres nageurs pour surveiller trois personnes après il y a trois juste trois petits sujets liés aux scolaires et aux périscolaires c'est principalement en effet en tout cas pour les piscines mais une fois encore Asportin n'est pas que piscine mais sur cette partie-là piscine une partie assez importante des publics qu'on accueille il faut savoir aussi qu'en plus on risque d'avoir et on l'a déjà sur certains territoires une impossibilité qui puisse venir liée au renforcement du plan Vigipérate aussi en même temps donc ça c'est une complexité supplémentaire et puis et puis après d'où je vous disais d'où je vous disais excusez-moi l'intérêt alors évidemment si c'est du vous dites que c'est la loi c'est parce que il y a Vigipérate ils ne peuvent pas sortir nous on a par exemple dans le 95 c'est déjà arrivé je sais que sur d'autres départements au sein d'Asportin on a déjà eu des remontées d'informations comme quoi alors soit au niveau inspecteur d'académie soit directement des proviseurs de lycée principal de collège ou même directeur d'école refusent et prennent la décision de refuser de faire sortir les élèves suite au renforcement Vigipirate aussi en même temps donc il y a cette partie-là est là en plus là c'est compréhensible vu la situation tout à fait mais moi en fait il faudrait qu'on ait là une réflexion un peu comment dire à vision au moyen terme parce que je vous dis si c'est juste l'affaire de là trois semaines et que ça va repartir comme avant il n'y a pas besoin de rentrer dans tout ça mais si jamais ça dure plus longtemps peut-être que c'est important aussi de réfléchir une fois qu'il y aura plus Vigipirate là de voir comment sur le transport sauf si c'est un transport en bus et là ce n'est pas le cas mais si c'est un transport d'un endroit périscolaire ou d'une assos sportive et qui a besoin de plus d'accompagnants c'est aussi voir comment solliciter je vous dis les bénévoles des assos ou les éducateurs des assos pour accompagner ces enfants d'un endroit à un autre et que le transport à pied puisse quand même se faire si c'est un transport à pied c'est vrai que par rapport à tout ça ça rejoint un petit peu le travail avec le groupe de pilotage sur le guide de reprise d'activité qui a eu lieu cet été on peut aussi imaginer de travailler sur une évolution des types d'accueil ou d'accès dans les installations sportives on parlait d'aménager le poste effectivement il y a un travail à faire sur le poste version Covid ou version réduite de telle sorte à ce qu'on ait toujours une solution un plan B à proposer si jamais cette situation la perdure ou qu'on en connaisse une nouvelle dans l'état à venir le tout c'est d'être suffisamment prêt en amont pour ne pas naviguer à vue et au jour le jour la difficulté aujourd'hui c'est une navigation à vue et au jour le jour et une adaptation en permanence donc on est vraiment nous dans cette logique là d'essayer d'avoir les informations là où elles sont là où elles viennent et ensuite et d'essayer d'y travailler un petit peu en anticipation donc on essaie de solliciter les uns les autres donc on a parfois de la réactivité de la part de certains départements de certaines préfectures qui ont la possibilité humaine de nous aider à travailler sur un poste version allégée mais tout le monde ne peut pas le faire et ensuite voilà ce partage là c'est remonté là c'est aussi ce type de plateforme là qui peut être utile le travail en 10 a aussi de l'importance donc nous on est toujours favorables à y travailler voilà donc s'il n'y a pas d'autres questions à ce sujet là on pourrait peut-être en profiter pour enchaîner avec l'ANS donc là du coup je vais repasser moi la main sur cette partie là on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous le directeur des directeurs général de l'agence nationale du sport et je vais repasser la main sur cette partie là à Marianne Petiot que vous avez déjà entendu tout à l'heure qui est la référente à Sporta sur les sujets ANS territoire et comme elle vous l'a rappelé qui est aussi directrice des sports jeunesse et vie de l'associatif de Saint-Etienne Marianne Petiot je te laisse la main Mesdames les ministres Monsieur le directeur général Mesdames, Messieurs bonjour à tous je me permets d'introduire les propos de Monsieur Sanor que je remercie pour sa présence à notre web séminaire je rappelle très rapidement le cadre de la création de l'agence nationale du sport qui a été créée en août 2019 avec le fait que soient prévus des instances déconcentrées c'est en fait en date du 22 octobre que le journal officiel de la République française a publié le décret sur les conférences régionales du sport et les conférences des financeurs voilà Monsieur Sanor si vous voulez bien nous donner des éléments sur ce décret et puis peut-être plus largement sur l'agence nationale du sport et puis par la suite on posera je vous poserai une série de questions sur certains points en particulier afin que vous puissiez nous apporter votre éclairage merci à vous Bonjour tout le monde j'espère que vous m'entendez bien parfait très bien merci ok super bonjour madame la ministre merci déjà pour cette invitation c'est toujours un plaisir et à la fois très utile de pouvoir partager les actions engagées et puis d'avoir bien sûr vos retours vos avis sur la manière dont les choses sont perçues dont elles vont pouvoir se mettre en oeuvre et donc on est bien dans cet état d'esprit de dialogue permanent et ça nous va très très bien alors peut-être avant de rentrer plus dans le détail sur le décret et puisqu'il y a un certain nombre de questions plus précises qui ont pu être partagées recensées au sein d'Asporta peut-être vous redire un petit peu l'esprit général de l'agence et où on en est aujourd'hui puisque autant la loi du 1er août 2019 ça a été rappelé par Marianne a permis de créer l'agence par la loi elle avait été initiée par arrêté interministériel au mois d'avril 2019 et puis on avait engagé sa préfiguration de manière encore plus effective depuis le début de l'année 2019 donc finalement ça fait près de deux ans qu'on est dans cette configuration à mettre en place au niveau national une nouvelle forme de gouvernance qui aujourd'hui est largement stabilisée donc on a au sein de nos instances de décision des assemblées générales des conseils d'administration on a d'ores et déjà eu sept conseils d'administration qui ont acté plus de 200 décisions donc on a d'une certaine manière pu éprouver la gouvernance partagée qui s'anime à travers les quatre collèges que vous avez tous bien en tête l'État bien entendu les collectivités territoriales notons que quatre membres fondateurs sont identifiés pour les collectivités territoriales et que c'est bien sûr les associations de collectivités qui sont autour de la table et non pas les collectivités en tant que telles c'est quand même un élément important et c'est la même chose pour le monde économique puisque c'est les représentants des acteurs économiques le MEDEF et d'autres bien sûr j'ai vu que l'Union Sport ici qui était présente ce matin qui sont autour de la table autour des mouvements sportifs ce ne sont pas les fédérations en tant que telles mais bien le comité olympique et le comité paralympique donc en tout cas cette gouvernance est posée et elle se décline au quotidien à travers une certaine comitologie alors le terme est un peu barbare néanmoins son animation permet de faire vivre la gouvernance partagée c'est à dire qu'on n'anime pas cette gouvernance uniquement pendant les conseils d'administration c'est notre quotidien qui nous permet de la faire vivre là typiquement je prends un exemple très concret on est en train de travailler sur le budget 2021 et bien quand on passe de 293 millions d'euros en 2020 à près de 375 millions d'euros en 2021 et bien on travaille collectivement les fléchages budgétaires on travaille collectivement les critères de financement et ensuite le déploiement et la mise en oeuvre donc c'est pas effectivement un affichage pour faire beau de parler de gouvernance partagée parce que ça nous prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie mais c'est très utile c'est une réalité et cette comitologie effectivement elle s'exprime à travers 8 comités et c'est très important pour nous parce que j'aime dire que l'agence essaye d'être un peu à mi-chemin entre une administration dont elle doit effectivement rendre des comptes avec de l'argent public de manière conséquente également une fédération puisqu'on a à la fois un peu une direction administrative et une direction ou des directions plus techniques puisqu'on parle de développement du sport et de sport de haut niveau et puis enfin une logique la plus agile possible même si tout ça est loin d'être simple quand on coordonne plusieurs centaines de millions d'euros de crédit public mais dans une logique plus d'entreprise ou de start-up donc c'est très important pour nous et enfin parmi nos grands axes de fonctionnement il y a alors je le rappelais l'animation de cette gouvernance et son action nationale étant posée l'objectif c'est bien sûr de pouvoir maintenant avancer plus concrètement sur son format territorial ensuite l'animation et la rénovation de l'ensemble de nos dispositifs aussi bien en matière de sport pour toutes et tous qu'en matière de haut niveau et de haute performance et enfin un quatrième axe qui est également important et qui est assez nouveau pour le monde public notamment national c'est celui de travailler de manière plus étroite avec les acteurs économiques aller chercher des recettes qu'elles soient publiques ou privées c'est une démarche qui pour le coup nécessite de parler à la fois sponsoring sportif mécénat partenariat et c'est également un versant très important de l'agence dont on reparlera dans notre échange ce matin mais qui représente aujourd'hui clairement un axe et une priorité pour moi et pour nous au sein de la structure voilà un peu les quatre grands axes et les quatre grandes priorités pour revenir rapidement sur le haut niveau et la haute performance vous pouvez si cela vous intéresse regarder plus précisément un petit peu la feuille de route qu'on a dressée en matière à la fois de rénovation et d'accompagnement de l'organisation du sport de haut niveau et de haute performance en France on l'a appelé Ambition Bleue tout ça est disponible sur notre site internet également sur les différents réseaux sociaux avec un objectif majeur qui est tout simplement de maintenir l'accompagnement du sport de haut niveau au sens large mais d'avoir un focus beaucoup plus marqué avec des services premium beaucoup plus puissants en direction des sportives et des sportifs de haut niveau à très fort potentiel pour aller chercher une médaille olympique et paralympique l'agence a été créée pour deux choses réussir sportivement les jeux de 2024 et développer la pratique sportive en France à l'échéance 2024 donc on est bien dans cette logique là on accompagne toujours l'ensemble des acteurs du haut niveau mais on priorise et on renforce l'accompagnement avec parfois des crédits nouveaux ou des crédits redéployés en direction de l'échelon qu'on a appelé haute performance pour se tourner vers les disciplines et les jeux olympiques et paralympiques sur le développement du sport pour toutes et tous là encore on a engagé un certain nombre de rénovations vous avez probablement suivi la question de la mise en oeuvre des projets sportifs fédéraux c'est finalement l'ex-part territorial du CNDS qui a été renforcé financièrement et orienté de manière différente non plus pour engager les associations vers deux ou trois axes national qui leur étaient imposés mais bien vers des stratégies par discipline avec des objectifs des indicateurs de résultats et de développement qui nous permettront d'avoir un accompagnement plus ciblé parfois renforcé lorsque les objectifs sont atteints parfois peut-être reconsidéré lorsque la dynamique sportive et de développement n'est pas au rendez-vous une action également très forte en direction de la professionnalisation des associations sportives et donc des emplois dits emplois aidés on a une action qui est tournée vers près de un peu plus de 5000 emplois chaque année qu'on va pouvoir renforcer dans le cadre du plan de relance c'est important parce que derrière ces emplois aidés on a un taux de conversion en CDI de près de 80% de ces emplois aidés ce qui est très important pour nous et pour maintenir une professionnalisation durable dans le système associatif sportif qu'on connaît et puis enfin des dispositifs plus spécifiques par le biais d'appels à projets et également le financement des équipements sportifs alors on pourra revenir sur tout ça simplement vous dire que le budget va être en augmentation conséquente pour l'année prochaine on va renforcer de manière très significative l'aide aux équipements sportifs alors ce sera jamais à hauteur de l'investissement des collectivités locales ça c'est une certitude et on pourra revenir autant de fois qu'on veut sur le sujet ça reste une aide nationale ciblée qui peut impulser un certain nombre d'actions ou d'engagement d'autres décideurs mais il n'empêche que chaque année pour un budget de 50 millions d'euros de financement en équipement sur l'ensemble du territoire national les demandes à voisines mais 200 250 voire 300 millions d'euros donc ça c'est une équation que l'on ne pourra pas résoudre néanmoins le budget de 2021 va nous permettre d'augmenter significativement ces budgets ce qui nous permettra d'apporter plus de réponses aux sollicitations qu'on peut recevoir et enfin dire que ce plan de relance va être tourné vers trois axes augmenter l'emploi sportif augmenter l'aide au club et augmenter ou accélérer la rénovation énergétique des équipements sportifs et ce plan de relance se développera sur deux années on l'engagera dès le début de l'année 2021 avec une enveloppe de près de 70 millions d'euros qui va venir booster le budget de l'agence et une enveloppe complémentaire en 2022 pour poursuivre cet accompagnement et également tenter de résorber en partie les fragilités qu'on observe toutes et tous dans le milieu sportif voilà les grandes actions de l'agence en deux mots parce que je pense que ça peut intéresser aussi les techniques simples que vous faites notre organisation c'est aujourd'hui une cinquantaine de personnes au niveau national qui sont issues de profils très différents des fonctionnaires territoriaux des fonctionnaires d'état des profils issus des fédérations sportives ou de clubs sportifs et également des personnalités issues du monde privé que ce soit sur le domaine de la communication du marketing ou même de spécificité plus technique je pense au système d'information je pense à la gestion des datas qui sont des métiers bien particuliers et bien spécifiques qu'on n'a pas forcément dans le périmètre public des administrations centrales notamment donc 50 personnes au niveau national qui sera un peu renforcée dès l'année 2021 et puis des appuis territoriaux à travers pour le développement les directions régionales jeunesse et sport donc c'est à peu près une centaine de personnes qui développent les actions de l'agence au niveau territorial et également demain à partir du 1er janvier les CREPS qui seront amenés à porter la compétence en matière de haut niveau et là c'est à peu près 80 personnes qui seront amenées à déployer les orientations et les actions de l'agence en matière de haut niveau et de haute performance sur les territoires dans la logique de mise en place d'un guichet unique de services aux sportifs et aux structures de performance voilà en tout cas pour cette première partie un peu longue mais qui détoure les grands axes du fonctionnement de l'agence donc du coup monsieur Hassanor si vous le voulez bien on part dans un échange de questions que nous vous avons transmis je pense que c'est des questions qui représentent la majorité en tout cas des questions qui se posent les collectivités territoriales justement parce que l'intérêt du dernier décret du 22 octobre c'est ça y est la bascule à l'échelon territorial de l'agence nationale du sport avec la participation possible de collectivités vous l'avez dit on est dans l'agence nationale du sport elle est très novatrice dans son modèle déjà son modèle de construction un groupement d'intérêt public qui permet effectivement de gouverner de mutualiser des moyens et de gouverner de façon collégiale la politique sportive je vous avais répondu dans les grandes lignes aux questions qu'on se pose quels sont les types de moyens comment ces moyens vont être évalués avec plutôt des bonnes nouvelles quand même même si on est d'accord que les financements ne peuvent pas répondre à tous les besoins des collectivités mais on est aussi rassuré de savoir que les budgets 2021 sont en augmentation si vous le permettez du coup on va s'orienter plus sur la partie des finaisons territoriales de l'agence nationale du sport bien qu'on comprenne il y a donc deux conférences pour mes collègues la création de deux conférences une conférence territoriale et une conférence des financeurs est-ce que vous pouvez nous préciser les liens est-ce qu'il y aura des liens entre ces deux conférences parce que pour l'instant on a donc dans le décret cette création là on a un peu du mal à percevoir de façon claire leurs interactions et puis je crois que c'est une question qui est très 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 importante pour les personnes qui sont présentes autour de ce web séminaire c'est comment une collectivité elle candidate en fait pour être représentée dans un des collèges dans une des conférences au sein de son propre collège et peut-être si vous avez quelques éléments sur les modalités aussi de choix pour les autres collèges pour qu'on puisse informer nos mouvements sportifs nos mouvements sportifs ou nos entreprises aussi vu qu'effectivement on a le monde économique aussi autour de la table dans ces conférences territoriales et financeurs très bien alors déjà vous dire qu'on est connecté avec Anne-Lise Kio qui travaille au sein de l'agence comme conseillère en charge des territoires et qui est vraiment l'interlocutrice des collectivités élus et techniciens sur cette question de déclinaison territoriale donc elle est connectée on pourra intervenir ensemble s'il y a des questions précises auxquelles il y aurait des compléments à apporter alors il y a effectivement dans le cadre de ce décret alors peut-être juste vous rappeler que ce décret on l'a travaillé dans la foulée de la loi du 1er août 2019 et qu'avec l'ensemble des réseaux de collectivité membres fondateurs de l'agence région de France ADF France urbaine AMF et avec l'ANDES on a travaillé très très vite et qu'au mois d'octobre 2019 on avait déjà posé on va dire à 95% les grands axes et les grandes lignes de décret qui est paru malheureusement une année plus tard mais nous on était très preneurs effectivement d'une parution beaucoup plus beaucoup plus tôt néanmoins on a eu un contexte on a eu des échanges complémentaires vous savez que c'est un décret qui doit être pris en Conseil d'État et qui a fait que le temps a un peu glissé on n'a pas perdu néanmoins cette période-là puisqu'on a à la fois continué à interagir avec l'ensemble des réseaux de collectivité on a également pu interagir et essayer d'engager une forme de préfiguration de ces instances au niveau territorial avec plusieurs enjeux à la fois avoir les bonnes personnes représentées pour avoir une approche constructive experte et qui nous permettent d'apporter de la plus-value dans ces préfigurations et puis aussi acculturer les services déconcentrés de l'État à travailler de manière plus étroite encore plus étroite avec les collectivités techniciens et élus avec le mouvement sportif parfois au-delà des cross et des gdos qu'on connaît tous mais dont on voit parfois quand on est technicien territorial un peu moins la plus-value ou l'opérationnalité de l'action et donc voilà élargir progressivement les cercles de discussion et de décision donc ça ça a été engagé tout au long de l'année 2020 et donc on a effectivement voulu créer deux instances une première instance qui sont les conférences régionales du sport donc là encore il y a des territoires où ces conférences existent déjà là l'idée c'est tout simplement d'en revoir le périmètre de manière à avoir une approche harmonisée sur l'ensemble du territoire national et en cohérence avec la gouvernance du sport qui a été posée au niveau national et puis d'avoir donc cette instance qui puisse se réunir dialoguer poser un diagnostic sportif du territoire et puis décider finalement d'un projet commun plus tôt en termes d'orientation de stratégie de développement de réponse aux besoins sportifs du territoire avec un prisme non pas communal ou très local mais un prisme un peu plus large au niveau au niveau régional alors parfois beaucoup plus large effectivement on a des régions à 13 départements donc on va revenir sur ce point mais bien sûr que c'est un point d'attention qu'on a également mais en tout cas de pouvoir poser un diagnostic et une stratégie de développement dans lequel on espère le maximum d'acteurs se retrouveront et si on se retrouve quand on pose un diagnostic et qu'on se retrouve là où on envisage et qu'on a trouvé d'une certaine manière le chemin et les solutions à apporter et bien ce sera peut-être plus simple de pouvoir adjoindre des financements croiser des actions ou un interventionnisme en matière de politique publique de manière à effectivement être complémentaires les uns les autres et optimiser les financements alors pas que les financements de l'agence on le sait bien 300 millions à l'échelle de plusieurs dizaines de milliards c'est assez peu significatif mais justement pouvoir engager ce lien plus étroit qui parfois existe au niveau territorial et qui parfois n'existe pas parce que tous les territoires ne fonctionnent pas de la même manière tous les directrices ou directeurs des sports et les élus au sport n'ont pas le même réseau territorial régional national et donc l'idée c'est effectivement de poser une organisation qui réduise les deltas et les trous dans la raquette de ce point de vue là donc une première conférence régionale qui aura pour objectif de dialoguer poser un diagnostic et réaliser un projet sportif territorial sur 5 ans et puis une instance complémentaire plus technique qui s'appelle conférence des financeurs qui aura pour objectif là de non plus dresser les grandes lignes et les grandes orientations en matière de politique sportive et de besoins sportifs sur le territoire mais tout simplement d'étudier les projets de manière beaucoup plus concrète et donc c'est finalement ce lien entre les deux conférences d'un côté on pose la vision le cap les attentes et de l'autre côté on étudie les projets et la manière dont ils s'inscrivent dans le projet sportif territorial la manière dont ils y répondent et puis on y apporte des réponses chacun dans son domaine de compétences chacun dans le principe de libre administration qui régit son fonctionnement chacun avec ses politiques volontaristes déployées au niveau territorial mais en tout cas on part du principe qu'à partir du moment où on se met d'accord sur le besoin initial et après on le sait bien le diable se cache dans les détails mais si on pose un diagnostic commun et qu'on dresse les besoins de manière générale ce sera plus facile dans le tour de table à la fois de s'entendre sur la nécessité d'accompagner un projet aussi sur l'approche structurante que ce projet peut apporter à l'échelle du territoire on le sait bien on est avec Anise issue de la fonction publique territoriale on a été directrice directeur des sports pendant de nombreuses années en collectivité il peut y avoir un volontarisme très fort au niveau local qui permet de faire sortir des projets mais parfois la cohérence avec la ville d'à côté ou à l'échelle intercommunale ou avec effectivement une vision plus départementale elle n'est pas toujours vue de manière croisée et n'est pas toujours finalement rationnelle ou pragmatique en termes de bonne utilisation de l'argent public en matière de sport donc l'idée c'est ça c'est de se poser les questions et de mettre les acteurs autour de la table donc ça c'est le principe de la conférence des financeurs on y reviendra plus précisément mais l'idée c'est de pouvoir balayer notamment les projets les plus structurants on ne va pas regarder dans le détail le club qui veut acheter 20 ballons pour la section jeune ou la section féminine de son club de foot ou de son club de hand l'idée c'est de parler des projets les plus structurants qui nécessitent un engagement croisé de plusieurs acteurs donc voilà l'ambition c'est bien celle-ci et en fait l'articulation entre les deux conférences c'est bien ce qu'on a appelé finalement la conformité du projet avec le projet sportif territorial je vous prends un exemple simple si sur une région il y a un plan de reconstruction et d'augmentation du nombre de patinoires je dis ça comme ça et que il n'y a plus que 10 patinoires alors qu'il y en avait 30 il y a encore 10 ans et que l'objectif c'est pour répondre aux besoins et en matière de développement du sport de haut niveau et en matière de restructuration des clubs et également d'offres et de diversification de l'offre de loisirs et sportives il faut repasser à 40 patinoires sur 10 ans et bien derrière ça nécessite effectivement d'accompagner des projets de pouvoir peut-être les initier les impulser les motiver et donc ça nécessitera on le sait à la fois un engagement en investissement peut-être un engagement en fonctionnement je crois que ce n'est pas les équipements les moins coûteux de ce point de vue-là et donc effectivement ça peut avoir du sens aussi bien en amont du projet parce que là encore quand on fait un tour de table financier et qu'on monte un budget prévisionnel et bien ça peut être intéressant d'avoir autour de la table l'agglo le département la région et l'agence nationale du sport ça permet d'une certaine manière d'identifier les dispositifs existants d'identifier ceux qui ne peuvent pas répondre au projet et puis d'avoir un tour de table plus solide en termes de budget prévisionnel quand on doit les uns les autres se tourner vers notre adjoint au sport notre premier adjoint aux finances ou le maire ou le président d'agglo pour enteriner des budgets donc voilà voilà l'idée aussi de ces conférences des financeurs et donc effectivement on a pour cela porté deux instances de collèges deux instances pardon dans lesquelles il y aura quatre collèges à chaque fois et ces collèges s'inscrivent en cohérence avec l'organisation qu'on a posée au niveau national État collectivité monde économique et mouvement sportif bien sûr Merci beaucoup une question assez technique mais qui inquiète aujourd'hui les collectivités alors le mode de scrutin en fait vous avez vous expliqué au sein de chacune de ces instances on a quatre collèges qui ont un certain nombre de membres chacun il s'avère notamment dans les conférences régionales et dans les conférences des financeurs il peut y avoir des déséquilibres ce qui n'est pas le cas au niveau de l'agence du projet de l'agence nationale du sport où on a 15 membres dans chaque collège là dès qu'on bascule sur les conférences régionales et quand on bascule sur les conférences des financeurs on se retrouve avec une dizaine de membres pour le collège d'État et puis par contre pour les collectivités on arrive à 45 membres ce qui veut dire que leur poids une collectivité présente dans un des collèges enfin dans une des conférences a un poids qui est très dilué au final et du coup ça pose question au niveau des politiques de nos adjoints des politiques et du coup j'en profite aussi parce que dans l'étude des textes on voit que la compétence et vous l'avez très bien dit la compétence au niveau et aux performances reste une compétence quand même de l'État qui est d'ailleurs son principal financeur et on se rend compte que dans les statuts de l'agence nationale du sport justement il y a quand même des droits de vote qui ont été modifiés à ce niveau-là c'est-à-dire que le collège d'État représente 60% des poids de vote du coup une des questions aussi qui se pose vous savez que les collectivités territoriales et en particulier les communes restent les principaux financeurs du sport de masse du sport pour tous et du coup pourquoi sur ces sujets-là on n'a pas sur le même principe inversé les poids de vote voilà je ne sais pas si je suis très claire mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui par exemple les collectivités sur les perspectives de développement du sport pour tous ne sont pas par exemple à 60% de poids de vote alors on s'est posé bien entendu toutes ces questions-là au moment où on a à la fois créé l'agence et puis ensuite travaillé autour de la loi et du décret et bien entendu les représentants des collectivités dans les tours de table ont porté ces questions ces approches et on a tenté d'y répondre de la meilleure des manières je vais vous expliquer comment alors déjà sur le haut niveau au niveau national effectivement vous l'avez dit il y a eu un poids qui est resté majoritaire et prépondérant de l'État dans l'organisation du haut niveau c'est une décision clairement politique assumée de dire les résultats sportifs de la France reviennent d'une certaine manière à l'État au gouvernement et donc c'est à lui d'en assumer à la fois la responsabilité mais de pouvoir aussi en assumer la mise en œuvre et le déploiement donc c'est pour ça que de ce point de vue-là il y a toujours le principe de gouvernance partagée qui est mis en œuvre néanmoins si on a créé l'agence et je rappelle qu'au départ l'agence nationale du sport elle a été surtout initiée par rapport à la question du haut niveau et de la haute performance plus que par rapport à la question du développement les deux travaux se sont rejoints progressivement entre la rénovation du sport de haut niveau et de sa gouvernance qui avait été initiée dans la foulée des Jeux olympiques et paralympiques de Rio à travers ce qu'on avait appelé les états généraux du sport de haut niveau et qui avait finalement conclu qu'il fallait éloigner les décisions en matière de sport de haut niveau d'un pouvoir politique trop présent pour laisser place à une expertise et à une analyse technique davantage tournée et fléchée vers la performance c'est pour ça qu'on a au sein de l'agence créé un poste de manager général de la haute performance qu'on a confié à Claude Onesta et qui a des prérogatives particulières en matière de mise en œuvre du sport de haut niveau en France et donc pour qu'il puisse être fonctionnel dans son action et bien l'idée c'était de pouvoir lui donner les leviers de cette action-là sans que ça souffre de débats parfois trop conséquents qui s'éloigneraient de la temporalité et des attentes nécessaires en matière de mise en œuvre d'une politique de haut niveau qui peut nécessiter des décisions à très courte échéance ça c'est la première approche la deuxième et d'ailleurs je rappelle qu'au niveau territorial sur le 30-30-30-10 on n'a pas gardé cette distinction sur le haut niveau dans le décret le 30-30-30-10 s'applique sur les huit items de la loi au niveau compris tout simplement parce qu'on est bien conscient qu'au niveau territorial la vapeur s'inverse et qu'on n'est plus sur des financements en direction des fédérations de plusieurs dizaines de millions d'euros mais qu'on est bien sur du financement territorial les régions financent de manière très forte les Pôles Espoir aujourd'hui les CREPS les équipes techniques régionales chacun dans vos territoires vous financez du haut niveau dans vos clubs vous accompagnez des sportifs de haut niveau que ce soit parfois sur du logement sur des aides financières sur de l'emploi donc voilà la vapeur s'inverse et donc il nous semblait cohérent de maintenir un équilibre de ce point de vue là alors pourquoi on est resté sur le 30-30-30-10 alors on est passé par tous les niveaux de pondération des droits de vote un coup c'était 59% puis on a eu 50 puis 49 puis 40 puis 35 et au final on a arbitré à 30 alors moi ce que je veux dire déjà de manière générale de ce point de vue là c'est que au niveau de l'agence d'un point de vue national je peux vous assurer comme je le disais tout à l'heure que sur les 200 délibérations qu'on a été amené à prendre pas une seule fois on a été amené à comptabiliser le poids des droits de vote des uns et des autres le principe de la gouvernance partagée qui tentait qu'elle est animée de manière collégiale concertée et transparente c'est à peu près ce qu'on essaye de faire ça doit quand même donner lieu à des décisions partagées et donc si derrière chaque décision du conseil d'administration on devait ouvrir des guerres de tranchées entre les collectivités le mouvement sportif le monde économique l'État la structure ça ferait déjà bien longtemps qu'elle aurait périclité parce que l'idée c'est de chercher du consensus du consensus performant pertinent qui permettent de se remettre en question néanmoins l'idée c'est quand même d'avancer donc c'est pour ça que finalement ce qu'on a acté sur les droits de vote et au vu de la très forte représentation quantitative du nombre de représentants des collectivités je vais y revenir après ça a été de dire l'important c'est qu'on ait autour de la table les bons acteurs qui vont pouvoir prendre la parole défendre les intérêts des points de vue des prismes des angles d'action des communes des intercos des communautés urbaines des départements des régions parce que quand vous parlez dans le tour de table c'est la même chose au niveau national on ne se dit pas vous représentez 1% ou vous représentez 10% en fait ça dépend de la manière dont on anime les choses mais quand on parle pendant 10 minutes qu'on pèse 1% ou 10% si on est pertinent qu'on connaît son secteur d'activité et qu'on propose quelque chose qui va dans le sens de l'évolution des politiques sportives je pense qu'on emporte l'adhésion et qu'on embarque l'ensemble des acteurs donc c'est pour ça qu'on s'est dit pour garder de la cohérence entre le niveau national et territorial déjà que ce n'était pas évident au moment où on a construit l'agence d'expliquer de faire la pédagogie de son fonctionnement on s'est dit si on ne veut pas flouer ou apporter de la complexité restons sur ce principe des 30-30-30 c'est pour ça qu'on a été dans ce sens-là et je précise une chose c'est qu'en fait le 30-30-30 si vous regardez bien les textes il est appliqué pour enteriner le projet sportif territorial néanmoins pour beaucoup d'autres décisions on fonctionne sur le principe de la majorité simple et donc c'est les personnalités autour de la table qui vont peser sur le poids de la décision donc vous avez compris le sens de mon propos quand vous avez alors je crois que c'est pas 45 mais 41 représentants des collectivités pour l'aura et effectivement dans ce cadre-là vous représentez une immense majorité des 67 représentants qu'il y aura dans la conférence régionale du sport pour la région donc pour le coup les collectivités sont très représentées mais en même temps il fallait aussi mettre à un moment donné arrêter le curseur quelque part parce que sinon on allait tomber dans une chance à 100, 120, 150 représentants qui va être compliqué à manager aujourd'hui le maximum qu'on a c'est 73 représentants pour la région Occitanie pour une région simple c'est qu'il y a beaucoup de départements et que donc voilà et pour les plus petites régions on est sur 30 représentants dans ces conférences régionales Monsieur Sannor je vais juste me permettre de faire le méchant du groupe en tant qu'un maître du temps on atteint la limite de temps qui est imparti je sais qu'il y a encore peut-être certainement beaucoup de choses encore à évoquer et je pense que ça sera l'occasion de voir avec Alain Amida pour vous réinviter parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui tournent autour de l'Agence nationale du sport Marianne je te laisse peut-être voir pour conclure ou s'il y a ou s'il y a un dernier tout petit point Monsieur Sannor a indiqué peut-être je n'ai pas répondu sur la question du mode de désignation je pense que ça peut être quand même un étonnant c'est un peu plus important voilà et puis juste après qu'on puisse enchaîner après juste pour préciser qu'on enchaînera sur la suite après avec les partenaires qui sont présents aujourd'hui pour Asporta merci beaucoup oui donc vous dire qu'on mettra à votre disposition une présentation qui reprend l'ensemble des questions qu'on ne sera peut-être pas pu aborder ce matin donc on pourra tout à fait la rendre disponible et vous pourrez la faire circuler au sein de l'ensemble des participants donc simplement dire que sur l'ensemble des représentants alors on a identifié des acteurs qui vont désigner les personnalités territoriales sportives économiques d'État qui seront présentes donc là en l'occurrence l'idée c'est vraiment de se tourner vers l'AMF vers France Urbaine vers l'ADF et région de France pour pouvoir faire acte de candidature et pouvoir faire valoir effectivement l'expertise l'apport que les uns et les autres pourront apporter à la fois dans la conférence régionale du sport et dans la conférence des financeurs il pourra y avoir des personnes nommées dans les deux instances c'est tout à fait possible et ça permettra de créer du lien il peut aussi y avoir dans les conférences régionales plutôt des élus et dans les conférences des financeurs plutôt des techniciens moi j'aurais eu tendance à plutôt pousser cette option là de manière à avoir une approche complémentaire qui apporte aussi de la plus-value et dans lequel les uns et les autres puissent se retrouver donc c'est vraiment vers ces structures qu'il faut se tourner de manière à pouvoir faire acte de candidature idem pour les acteurs sportifs les interlocuteurs c'est effectivement le CPSF pour les acteurs paralympiques c'est les crosses et les gdos pour les acteurs du mouvement sportif et là l'idée c'est effectivement de pouvoir avoir une représentation plurielle avec à la fois des élus au comité départemental olympique mais s'ils sont aussi président présidente d'un comité départemental un peu dynamique sur la région c'est beaucoup mieux donc l'idée c'est effectivement de pouvoir manager au niveau territorial ces désignations de manière à avoir des personnes qui sont force de proposition qui connaissent l'environnement l'écosystème et qui ont une vision un peu pragmatique et novatrice en matière de performance publique ou de rénovation de nos politiques sportives donc voilà en tout cas sur le mode de désignation ce que je précise pour terminer c'est qu'encore une fois il y a des interlocuteurs territoriales c'est nos délégués territoriaux les préfets les DR mais que si on a souhaité avec Amnistio avoir un poste spécifique sur la mise en oeuvre de cette déclinaison territoriale c'est bien pour que vous puissiez nous solliciter directement vos élus également et qu'on puisse intervenir si c'est au sein de vos discussions locales avec vos associations si c'est au sein d'autres d'autres groupes ou cercles d'action ou de décision on essaiera de se rendre le plus disponible possible ou de vous mettre des outils à disposition de manière à ce que vous puissiez si vous en êtes d'accord vous en faire le relais de manière à ce qu'on puisse être le plus pédagogique possible là-dessus et un tout dernier mot c'est vraiment pour ça qu'on souhaite être présent dans le maximum d'instances comme celle-ci ces conférences régionales et conférences du sport elles seront ce qu'on en fera et ce qu'en feront les acteurs territoriaux du sport c'est-à-dire que si on crée de la plus-value à se réunir on crée de la plus-value à décider collectivement parce qu'on sort plus vite des projets on sort des projets plus ambitieux on aura déjà gagné quelque chose l'idée c'est pas de remettre en question la compétence partagée mais quand même d'avancer vers une forme de complémentarité plus marquée entre l'ensemble des acteurs et en remettant le projet au cœur de nos échanges plutôt que parfois quelques postures plus politiques on sait qu'elles sont incontournables on va en plus rentrer dans une période d'élection mais mettons le projet sportif au cœur de nos débats je pense que les techniciens que vous êtes sont assez convaincus de ça mais c'est aussi par le biais des techniciens qu'on embarque l'ensemble des décideurs dans une logique constructive et la plus croisée possible voilà je m'arrête là je sais que vous avez un panique chargé merci beaucoup monsieur Sannard la présentation de deux solutions en lien avec le plan d'aisance aquatique pour rappel le temps est vraiment apparti et prévu de 10 minutes au départ si vous êtes en plus super efficace et vous gagnez un petit peu de temps ça serait parfait sinon en tout cas vous avez ce temps apparti prévu au départ on va commencer par la présentation de la piscine essentielle qui sera co-présentée par Alexandre Gandouin responsable commercial France chez Myrtapoule et co-partenaire dans ce projet et une personne qui connaît très bien le monde des piscines par le biais d'Alain Bernard je vous repasse la main merci beaucoup oui bonjour merci monsieur Pointland monsieur Amida pour cette présentation est-ce que tout le monde m'entend ? c'est parfait c'est parfait je vous remercie pour ce temps je vais essayer d'être très efficace je sais qu'on a pris beaucoup de retard sur les 10 minutes imparties je vais essayer d'être performant pour garder votre attention je vais partager mon écran dans quelques minutes juste vous dire mon attachement par rapport au monde des piscines de la natation et l'apprentissage de la natation et la recrute des sciences des noyades qui nous concernent tous qui concernent nos enfants qui concernent voilà tout le pays on a une solution à vous apporter à vous communiquer sur un concept de piscine qui s'appelle la piscine essentielle sur lequel on travaille depuis plus d'un an maintenant avec Alexandre Gandouin qui m'assistera pour toutes questions techniques s'il y en a n'hésitez pas aussi à poser vos questions au fil de la présentation dans la conversation je vais juste rappeler le contexte et la genèse de la piscine essentielle qui est pour nous quelque chose de fondamental c'est alors attendez je vais juste partager mon écran et me mettre en mode présentation si vous le voulez bien allez c'est parti donc la piscine la piscine essentielle est née d'une idée en fait sur le fait de retrouver un maillage territorial par rapport à ces piscines et la reconnaissance des noyades on a constaté une baisse d'équipements sur le territoire par des équipements qui ont été remplacés depuis ces nombreuses années le plan de projet des mini-piscines par des centres bien plus grands multi-activités mais qui sont bien entendu bien plus onéreux à l'investissement et à l'exploitation derrière cette piscine essentielle est un bassin de 25 mètres 4 lignes 1,30 m de profondeur je vais vous détailler un petit peu les plans derrière mais aujourd'hui je suis convaincu que c'est aussi important de savoir lire écrire et nager d'où mon attachement à ce projet pour retrouver ce maillage territorial j'ai eu la chance de bénéficier d'une piscine tournesol qui m'a emmené sur les plus hauts sur les plus hauts podiums internationaux et faire une carrière extraordinaire qui m'ont permis de changer ma vie alors qu'à la base la natation était vraiment destinée à un apprentissage et c'est de par cet apprentissage et le développement du club dans lequel j'évoluais à Aubagne qui m'a fait prendre conscience de ces capacités que l'on peut avoir à s'épanouir à travers le sport donc ce projet est vraiment en phase avec d'une part le plan de relance de l'agence nationale du sport présenté par monsieur Sanner juste avant et qui répond parfaitement aussi au plan d'aisance aquatique qui pour moi est un plan national d'envergure qui va permettre un apprentissage massé et un apprentissage beaucoup plus pertinent chez les 4-6 ans chez les dernières grandes sections maternelles pour pouvoir favoriser et être efficace dans cet apprentissage je tiens à vous saluer aussi pour votre engagement au quotidien parce que vous êtes au contact partout sur le territoire en qualité de directeur d'établissement de services des sports ou d'élus et cette problématique doit être vraiment refondue en profondeur donc la piscine essentielle c'est la piscine tournesol du 21ème siècle je vais vous faire une petite visite bref je sais que j'ai que quelques minutes petit rappel 25m4 ligne 1m30 de profondeur sa particularité c'est que c'est un bassin hors sol et que ça permet des coûts d'économie des coûts d'investissement et d'exploitation très importants on arrive dans le hall d'accueil avec une visibilité directe sur le hall du bassin et souvent pour l'apprentissage et les enfants ce qui est parfois contraignant ou qui peut effrayer les enfants c'est de se retrouver dans un environnement qu'ils ne connaissent pas qui est parfois démesuré d'un point de vue de la halle de bassin qui peut provoquer une certaine appréhension à se mettre dans l'eau et de pouvoir apprivoiser cet élément donc dans le hall d'accueil on a tout de suite une visibilité sur le bassin et un cheminement naturel avec une zone de déchaussage qui donne un accès vers les vestiaires un point important dans cette piscine c'est une zone de briefing et de débriefing qui donne elle aussi accès directement sur la règle du bassin qui permet aux éducateurs aux enseignants aux entraîneurs de pouvoir faire un petit topo sur la séance avant et après donc format briefing et débriefing et de pouvoir avoir un écran de retour avec des images qui seront captées sous l'eau avec un outil qui est vraiment adapté spécialisé dont on verra en fin de présentation donc voici le projet en vue 3D qui est un petit peu plus explicite l'avantage de ce bassin donc il y a un bassin myrtard minox polymérisé 25 mètres 4 couloirs 1 mètre 30 de profondeur c'est que l'on accède directement depuis les vestiaires par un chenal d'accès ce qui permet à l'enfant de passer 100% de la séance dans l'eau donc au-delà de l'équipement c'est aussi toute la démarche pédagogique que l'on réinvente et le rapport à l'eau pouvoir dispenser une séance de natation avec des enfants sans les faire rentrer sortir rentrer sortir parce que même dans un équipement couvert standard en fait ils peuvent aussi avoir froid au bord du bassin l'idée c'est de développer toute la démarche pédagogique pour que l'enfant reste dans l'eau du début à la fin de la séance la particularité de ce bassin et on le voit sur cette coupe c'est que bien sûr il y a des parties vitrées en partie basse mais la grande révolution et innovation de cet équipement c'est qu'au-delà de son aspect en structure légère et en bois l'équipement est ventilé naturellement je ne sais pas si vous voyez la souris la main que je passe sur la présentation mais en fait en partie haute on a des lamelles de bois ajourées ce qui permet une ventilation naturelle de l'équipement et de faire des économies d'énergie en traitement d'air plus qu'il n'y a aucun traitement d'air dans la halle du bassin il y a uniquement dans la partie des vestiaires un traitement d'air et un chauffage et une déshumidification adaptée à un espace dédié aux vestiaires aux douches aux sanitaires mais dans la halle du bassin aucune centrale de traitement d'air ce qui permet des économies d'énergie non négligeables une vue en coupe de ce bassin comme je vous l'ai dit une exploitation un investissement assez réduit grâce à une réduction aussi des coûts de terrassement puisque selon le terrain choisi le bassin est posé même le sol sur du terrassement sur une préparation spécifique avec des fondations très légères ce qui permet d'avoir une mise en oeuvre de l'équipement en neuf mois en délai de construction donc neuf mois parce que 70% de l'équipement est construit hors site et il est assemblé et il est assemblé sur site ce qui permet justement une économie de temps quand on sait qu'une procédure classique de construction de piscine a du mal à être réduite en dessous de 18 mois on gagne aussi en efficacité pour répondre à cette problématique d'apport de bassins partout sur le territoire dans les communes et les intercos puisque un équipement de cette envergure répond à un bassin de population de 10 à 30 000 habitants il peut s'insérer dans des zones rurales mais aussi dans des grandes agglomérations dans des quartiers dans des zones de quartiers spécifiés et identifiés donc on voit dans cette coupe en fait la profondeur du bassin de 1,30 m bien sûr toute la zone d'accueil vestiaire est surélevée par rapport au sol classique bien sûr on a un escalier pour accéder ou une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite si on passe sur un plan de coupe on voit ici la rampe d'accès qui serait probablement sur une implantation idéale côté nord en fait pour profiter d'un ensoleillement maximum avec le bassin exposé en partie sud le hall d'accueil avec un petit espace de co-working ou une salle et des petits fauteuils des canapés d'attente avec une vue directement sur le bassin permettant de voir l'activité tout ce qui est repensé aussi c'est cette zone de déchaussage et des casiers à chaussures ce qui permet de faire un lien directement avec l'accueil et un cheminement naturel vers les vestiaires je ne vais pas vous décrire en détail les vestiaires mais en tous les cas cette piscine est bien sûr dédiée à une exploitation en mono-activité elle est capable d'accueillir deux classes en simultané de 25 à 30 élèves et avec des vestiaires dédiées bien entendu on retrouve l'espace de coaching de briefing et de debriefing juste après les douches avec une vue sur le bassin et puis l'espace de douche et de mise à l'eau avec ce fameux chenal d'accès qui permet justement de faire la séance complètement dans l'eau alors le chenal d'accès est forcément lié à la genèse du projet puisque la halle du bassin n'étant pas chauffée étant ventilée naturellement il y a souvent des questions qui se posent sur la température sur l'effet d'engluage du bassin selon les zones géographiques où est implanté l'équipement néanmoins quand on est dans une eau entre 28 à 30 degrés que l'on soit dans le nord en haute montagne ou dans le sud avec des températures très élevées finalement il n'y a pas d'incommodité au fait d'évoluer dans une eau qui est parfaitement maîtrisée en termes de température il va vous rester une minute à peu près pour être dans le temps des 10 minutes allez une minute la vue intérieure du bassin avec une zone qui s'ouvre on aperçoit encore une fois les zones en partie vitrée et puis la partie haute en partie ventilée naturellement la présentation l'image d'après c'est que cette piscine inclut aussi des innovations technologiques notamment des caméras subaquatiques qui permettent d'analyser les mouvements donc encore une fois cet équipement est dédié à la pédagogie l'apprentissage l'enseignement mais aussi le développement des clubs et autres associations sportives et un équipement comme des caméras subaquatiques peuvent permettre un apprentissage plus pertinent de la natation à une surveillance accrue grâce au maître nageur qui surveille l'équipement et une autre innovation technologique qui est le virtual trainer qui permet aussi de rendre plus ludiques les entraînements et l'apprentissage l'espace de coaching briefing debriefing on l'a vu et voilà c'est un projet pour conclure qui est comment dire qui offre un coût d'opération à moins de 4 millions d'euros avec une mise en oeuvre en 9 mois donc encore une fois bien plus qu'un équipement c'est vraiment une nouvelle pédagogie un ensemble que l'on est capable de présenter avec ce projet de piscine essentielle cette présentation pourra vous être vous sera suivi vous sera communiqué vous retrouverez notre mail et notre site internet je suis à vous si vous avez des questions merci beaucoup alors sur la partie questions je suis désolé on ne va pas pouvoir là par contre vous pouvez n'hésitez pas à les faire remonter par le chat pour les personnes participantes aujourd'hui on a plusieurs personnes en suivi qui permettront de pouvoir vous les retransmettre aussi et bien évidemment aussi bien pour vous que pour le le prestataire suivant on transmettra les présentations que vous aurez là et vos coordonnées et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez besoin de coordonnées supplémentaires à le faire auprès de l'adresse mail d'asporta asporta.agglomération au pluriel orange orange.fr merci beaucoup désolé de ce temps très imparti mais merci beaucoup c'était une présentation très très claire on va enchaîner sur la deuxième solution qui est proposée qui est la classe aquatique mobile aqua itineris qui fait partie de nos nombreux partenaires aussi parmi les 25 partenaires que nous avons au sein d'asporta et la présentation sera effectuée par Jean-François Buisson président d'aqua itineris et inventeur de la piscine itinérante toujours la même règle du jeu 10 minutes maximum si vous pouvez rester dans ce délai là ce serait parfait et on enchaînera je vous transmettrai le programme juste après merci beaucoup oui bonjour vous m'entendez très bien vous me voyez très bien alors bonjour à tous merci Alain merci à toute l'équipe d'asporta pour l'excellent travail que vous faites je vais essayer de faire vite moi également ce que nous proposons d'un constat que tout le monde a déjà fait les conditions idéales pour l'aisance aquatique et l'apprentissage de la natation il y en a trois la première évidemment la plus importante c'est la proximité de la piscine qui évite les transports en commun il est clair que ces transports en commun dans les bus sont des contraintes très importantes à tout point de vue personnel d'accompagnement problèmes d'organisation perte de temps etc le deuxième élément c'est la fréquence des séances tout le monde sait que l'idéal ce sont ces fameuses classes bleues que les enfants puissent aller à la piscine une fois par jour ou deux fois par jour pendant une semaine ou deux et le troisième élément c'est un bassin qui soit vraiment adapté à la pédagogie on sait que tous les maîtres nageurs savent que pour une optimisation de l'apprentissage et un rendement de l'apprentissage de la natation un prof avec 4 à 6 élèves c'est l'idéal c'est là qu'on a le meilleur rendement en termes de pédagogie imaginez que chaque école puisse avoir en son sein dans sa propre dans sa propre cours sa propre sa propre classe aquatique sa propre piscine d'apprentissage cela veut dire qu'en quelques semaines avec des séances massées un petit groupe de 4 à 6 élèves toutes les maternelles maîtriseraient les ans aquatiques et tous les élèves de première année d'école élémentaire sauraient nager si je peux me permettre dès lors la question du savoir nager pour tous ne se poserait plus y compris dans des zones rurales qui ont renoncé à apprendre à nager aux gamins parce que la piscine la plus proche est trop éloignée l'idée c'est par conséquent notre petite révolution entre guillemets c'est d'amener la piscine dans l'école pendant le temps nécessaire pour que tous les enfants puissent avoir accès à l'aisance aquatique pour les petits et l'apprentissage de la natation dans les premières classes une piscine comme la nôtre puisqu'elle est itinérante et qu'elle se déplace avec son volume d'eau d'eau chaude d'ailleurs c'est qu'on peut avoir jusqu'à 8 à 10 communes qui vont bénéficier de la piscine c'est-à-dire avoir leur propre école de natation au sein de l'établissement pendant le temps nécessaire et ceci pendant plusieurs dizaines d'années puisque c'est un centre aquatique qui est conçu pour durer d'autre part vous pouvez comprendre que les frais d'exploitation sont extrêmement réduits frais d'eau d'électricité de chauffage on est à un petit millier de quelques mille euros par mois de frais d'exploitation ce qui signifie que la problématique financière est extrêmement réduite par ailleurs la piscine la piscine en dehors des heures scolaires puisqu'elle est dans l'enceinte de l'école en dehors des heures scolaires la piscine va être évidemment disponible pour les publics prioritaires puisqu'elle est accessible aux handicapés aux seniors bébés nageurs pour des cours de secourisme et toute une série d'activités périscolaires comme si c'était effectivement un centre de loisirs aquatiques et également pour la formation et l'entraînement des éducateurs sportifs professionnels maîtres nageurs etc autre élément important une étude de l'ANS sur notre équipement nous garantit l'autorisation d'ouvrir la piscine aux scolaires y compris en période de confinement c'est à dire c'est à dire que tant que les écoles sont ouvertes les enfants peuvent continuer à apprendre à nager d'une part parce que la piscine étant dans l'enceinte scolaire on évite les risques qui sont liés au déplacement des groupes en bus comme on a des petits groupes de 4 à 6 élèves toutes les règles sanitaires sont extrêmement faciles à respecter chaque enfant dispose de sa propre cabine individuelle qui est désinfectée systématiquement les groupes ne se croisent pas ils entrent par un côté de la piscine sortent par l'autre côté le plancher réglable qui va de zéro jusqu'à 1m30 évite à l'enseignant d'être dans l'eau lui-même au contact des élèves ce plancher réglable étant un outil exceptionnel pour favoriser l'accoutumance à l'eau et l'apprentissage de la natation je m'excuse Jean-François il n'y avait pas un petit film à présenter alors je le mets tout de suite et bien voilà nickel comme ça on aura les explications de visu voilà alors il faut que je le trouve justement on est à 5 minutes du temps donc ça devrait pouvoir le faire mais tu n'as pas 5 minutes pour le trouver non non juste pour vous indiquer pendant cette recherche là on enchaînera après sur une toute petite préparation une mini présentation pardon d'Asporta et on enchaînera après par les questions réponses que vous avez pu transmettre soit par Asporta soit d'autres et je vous laisse écouter le film voilà alors la piscine se déplace sur toutes les routes sans aucune difficulté avec le bassin rempli ou vide selon les besoins elle se positionne dans la cour de l'école ou à proximité la mise à niveau de la piscine le déploiement de la piscine se fait en quelques heures c'est extrêmement rapide le remplissage si elle n'est pas déjà remplie se fait également en quelques minutes et à partir de là plusieurs plusieurs agglomérations plusieurs municipalités ou plusieurs quartiers d'une même grande ville peuvent être peuvent être desservis la piscine est équipée d'un fonds réglable ce qui permet pendant la séance de régler pour les différents exercices le niveau d'eau de la petite profondeur jusqu'à la grande profondeur en fonction des besoins et du niveau des scolaires la piscine dispose évidemment de ces vestiaires je vous disais six cabines individuelles une cabine pour handicapés et quand les enfants ne peuvent pas aller à la piscine c'est la piscine qui vient dans l'école et qui permet un apprentissage extrêmement rapide nous avons beaucoup d'expérience déjà puisque la piscine a tourné dans plusieurs villes de Suisse à Genève à Cergy-Pontoise à la demande de Madame la Ministre et également à Marles à la demande des Hauts-de-France où nous avons fait une expérimentation qui a eu un énorme succès auprès de la mairie auprès des parents d'élèves auprès des enfants auprès des maîtres nageurs ceci s'est fait en collaboration avec la fédération la ligue l'académie l'ARS avec une satisfaction absolument étonnante pour tous voilà là nous sommes effectivement à proximité les enfants n'ont absolument pas de problème pour passer d'une classe conventionnelle à la classe aquatique et le temps d'utilisation de la piscine évidemment pour l'enfant est énorme surtout si on est dans le cadre de classes bleues le prix c'est entre 500 et 600 000 euros c'est entre 8 et 10 communes qui peuvent en bénéficier les frais d'exploitation comme je vous l'ai dit sont absolument ridicules il n'y a pas de foncier la piscine peut se déplacer très facilement elle peut rester qu'une semaine deux semaines trois semaines selon les besoins et les délais de construction elle est disponible à tous les publics y compris les publics prioritaires et délais de construction d'une délai de construction six mois pour les premières ce délai sera réduit à quatre mois dans les prochains mois nous avons actuellement plusieurs communautés de communes qui se sont intéressées non seulement en France mais aussi à l'étranger et nous sommes en train de répondre à la demande d'investissement d'un certain nombre de départements de communautés de communes etc. et notre prototype a un planning de location pendant toute l'année 2021 qui est pratiquement complet très bien merci beaucoup désolé aussi de ce timing mais qui est plutôt assez respecté puisqu'on est à 9h45 donc on est très très bien ça a été très bien travaillé une fois encore je rappelle à l'ensemble des participants on transmettra l'ensemble des informations et les coordonnées aussi des deux prestataires présents aujourd'hui pour que vous puissiez leur poser toutes les questions une fois encore n'hésitez pas à recontacter sur l'adresse mail diffusée qu'on vous rediffusera encore par la suite d'Asporta juste donc un petit changement de programme on ne gardera pas aujourd'hui malheureusement la partie de plan de relance qui devait être évoquée par Fabienne Delerre qui sera reportée au prochain webinaire du 3 décembre j'en suis désolé auprès d'elle on a pu quand même avoir quelques petits échanges auprès de la ministre tout à l'heure pour faire remonter quelques messages donc voilà à surveiller et à relancer par la suite on va enchaîner sur la partie questions mais juste auparavant on va vous faire une mini présentation et je vais être le plus rapide possible sur ce qu'est Asporta et comment on fonctionne au sein d'Asporta Arnaud si tu es prêt voilà juste pour vous indiquer donc voilà comment est représenté un petit peu Asporta on est représenté dans 11 régions sur 13 donc il faudra atteindre l'objectif d'essayer d'atteindre les 13 quand même avec des référents présents aussi en Guyane et en Martinique et comme on l'indiquait tout à l'heure au niveau international comme au Canada et aux Etats-Unis et j'ai oublié un autre Alain non c'était ça c'est ça d'accord je ne sais pas pour qui ils ont voté s'il a voté pour Trump mais ça on verra et comme vous pouvez le constater sur la slide on est représentatif un petit peu entre les 30% au niveau commune donc ce ne sont pas que des grosses intercommunalités qui sont représentées entre les agglos communautés de communes communautés urbaines à hauteur de 36% si on fait la totalité de toutes ces intercommunalités là on a aussi donc des petites communes donc des villes on a aussi des référents dans le monde universitaire et dans les domaines des entreprises privées des DSP on a des voilà l'ensemble des adhérents de la Sporta sont aussi bien des directeurs de piscine que des que des responsables d'équipements sportifs des éducateurs sportifs donc on touche vraiment bien tous les domaines qui sont liés aux acteurs du sport et donc c'est la richesse de la Sporta c'est qu'on a une quand on fait des remontées de de questionnaires et quand on vous pose des questions on a une remontée vraiment de la globalité des acteurs du sport et on a pu le faire à travers les différentes guides de recommandations ministérielles sur lesquels on avait mis des équipes nous en interne du 24h sur 24 et c'est pas qu'en théorie c'était en pratique sur la suite du guide donc voilà comme vous le voyez sur la carte là donc après on a d'autres moyens de communication et on fera peut-être lors du prochain webinaire une petite formation Discord puisqu'on a un lien aussi un réseau social Discord qu'on a développé qui vous permet à chaque adhérent d'y avoir accès et d'avoir des informations par rubrique qu'il soit veille réglementaire qu'il soit sur les piscines sur les stades sur les équipements autres équipements les patinoires des revues de presse des offres d'emploi des questions particulières et des sondages et on trouve qu'il est plutôt très actif donc voilà on vous recommuniquera et on vous fera une petite présentation lors du prochain webinaire aussi ce Discord d'ailleurs et je fais un petit un petit coucou aux hommes de l'ombre d'aujourd'hui parce qu'Asporta c'est une équipe je suis peut-être beaucoup visible aujourd'hui mais on a beaucoup de monde aussi qui sont très actifs on a Arnaud Charliac qui est le référent Asporta au niveau des partenaires qui est aussi le directeur des équipements sportifs des établissements publics territoriales Grand Orlissen et qui est en charge aujourd'hui du Powerpoint avec en soutien Sofiane Abdelmoumen qui est responsable du Pôle Agorasport à Grand Paris Sud donc un petit coucou à eux deux aussi parce qu'on ne les voit pas mais ils sont quand même très actifs aussi je crois qu'il n'y avait plus de slide après je crois Arnaud de mémoire c'est le comité de les personnes référentes on a essayé d'avoir des référents un peu par région ou par secteur d'activité donc voilà c'est le genre de document qu'on vous retransmettra aussi à l'issue de la réunion qui vous permettront peut-être d'avoir aussi les référents directs même si on essaie de vous les aiguiller le plus possible quand vous nous posez des questions dans les discords comme ça vous aurez les réponses en direct aussi sur les domaines très particuliers on va passer aux questions il n'y avait pas d'autres Alain peut-être voilà juste donc là en attendant que Jean-Luc Mercadier et Patrick Duny fassent un petit point sur 2-3 questions parce que là on s'excuse pour la session d'aujourd'hui mais la présence de Roxana Maracine Tnianou nous a un petit peu perturbé on va dire le déroulé mais en même temps ça aurait été maladroit et pas du tout pertinent de ne pas accepter sa présence bien entendu donc on a pris le pari d'avoir sur la même tribune et Roxana et Frédéric Sanor et on avait prévu aussi avec Fabienne Delerre une intervention sur le plan de relance qui est très 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 importante et d'actualité donc je tiens à remercier Fabienne Delerre de sa compréhension mais pour éviter que plus personne parce que le temps est passé et qu'on se retrouve avec une assemblée un petit peu carcenée en fin de session on a encore 70 participants dont certains qui étaient regroupés en même temps donc on était à plus de 100 participants si on regarde sur la matinée voilà et donc on est déjà en train de préparer notre prochain webinaire du 3 décembre donc là elle aura une grande place c'est clair c'est promis donc merci à tous merci de votre compréhension et puis on passe une petite séquence de questions réponses donc si vous avez voilà des points je laisse la main à Patrick et à Jean-Luc voilà alors juste avant donc voilà vous les voyez en slide donc Jean-Luc Mercadier est aussi notre monsieur un peu veille réglementaire aussi au sein d'Asporta avec un réseau et une réactivité assez intéressante et au niveau de la région Pays de Loire et Patrick Duny qui est aussi notre référent normalisation et relations à l'international aussi et qui est aussi partenaire aussi d'Asporta voilà je vous laisse la parole à vous deux bonjour à toutes et tous bonjour à la lecture du chat et des questions posées en fait on s'aperçoit que les réponses ont été données par nos intervenants donc on peut en déduire que le choix des interventions ont été une très bonne très bonne chose maintenant si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur le chat on vous donnera la main a priori il n'y a pas de questions donc là la majorité a été traitée pendant le déroulement c'est ça ? oui c'est ça c'est ce qu'on l'a dit avec Patrick alors juste sur les questions aussi pour vous dire toutes les questions que vous nous aviez retransmis en préparation de ce webinaire là comme on vous l'a indiqué en début de webinaire on les a fait remonter aux instances et on les a synthétisées pour ne pas les jeter comme ça mais il y avait des questions qui ont été même indiquées quasiment au mot près aussi et qui ont été remontées tu me dis si je me trompe directement au niveau des instances et du ministère des sports donc on a eu quand même quelques retours pratico-pratiques aujourd'hui on ne va pas s'arrêter là on va continuer à travailler dans ce sens là on compte toujours sur vos remontées d'informations qui font cette vraie force au sein de notre association aussi et puis qui permet de travailler en collaboration avec les autres instances et puis les autres associations aussi pour essayer une fois encore de retrouver nos équipements sportifs qu'ils soient piscines ou autres avec le maximum de monde dans ces équipements là le moins de préjudice pour les collectivités et les associations tout en garantissant la garantie sanitaire et sécuritaire des utilisateurs de ces équipements toujours pas de questions du coup de remonter à priori donc pas de questions particulières tout a été traité donc on a été efficace et on remercie tous de votre participation donc voilà c'était tout pour moi parfait je te laisse conclure du coup voilà tout à fait donc moi j'en profite pour toutes les personnes encore présentes alors je vois qu'il y a des questions qui arrivent donc on va suivre ça de près donc n'hésitez pas à continuer donc si Arnaud tu peux juste nous mettre la dernière slide s'il te plaît voilà donc si on peut continuer à échanger parce que effectivement le Covid est toujours présent on parle de pratiques sportives et de reprises à effectuer on ne sait pas quand on ne sait pas dans quelles conditions mais quand il en soit il faut qu'on soit nous en veille à ce moment là donc on a prévu donc tous les premiers jeudis de chaque mois un webinaire donc le prochain aura lieu le 3 décembre ensuite le 7 janvier le 4 février etc etc en sachant qu'il y a aussi un autre webinaire piscine de demain le 20 novembre et ce lundi il y a aussi une intervention de Roxana Marcin-Ernoux auprès d'un webinaire spécial piscine de demain donc pour ceux qui veulent encore y participer vous avez dû tous recevoir cette façon d'information moi je vous invite quand même à continuer à communiquer donc vos questions sur Asporta agglomération orange.fr on essaie nous de travailler sur des regroupements par thématiques pour ensuite transmettre les questions directement au ministère de telle sorte parce que tous les mois à chaque webinaire organisé par Asporta on devrait avoir un retour de la part du ministère alors je ne garantis pas que Roxana sera là tous les mois mais dans les échanges qu'on a eus directement avec elle elle s'était engagée en fonction de son calendrier de le faire par contre je promets aussi pour Carla pour éviter qu'elle mette mon réveil systématiquement très tôt on fera certainement une session en après-midi un jeudi pour permettre à Carla de nous rejoindre en étant et puis Carla et éventuellement d'autres collègues de Guyane et en même temps d'autres au Canada on a eu deux désistements canadiens parce qu'ils se sont aperçus que c'était en plein milieu de la nuit donc c'était plus problématique donc on fera aussi une session l'après-midi voilà donc on espérant que oui Eric juste remercier aussi deux personnes qui devaient intervenir d'Asporta aussi on n'a pas pu voir aussi tout à l'heure au niveau du plan d'aisance aquatique on avait on avait donc Fessal Semam qui devait intervenir aussi et de mémoire on avait Xavier Courmanbeck aussi normalement qui devait intervenir aussi donc ça sera l'occasion une prochaine fois une fois encore les têtes d'affiches ne seront pas les mêmes les prochaines fois on tourne au niveau de l'équipe et c'est une fois encore un vrai travail d'équipe en sous-marin ou en visuel mais en tout cas c'est un vrai travail d'équipe avant tout voilà la session a été enregistrée donc je verrai en termes de qualité ce que ça a donné et autrement vous serez donc dessinateur du lien téléchargement ensuite toutes les présentations de la même façon vous seront transmises donc on verra avec des partenaires la présentation de Fabienne sera certainement réajustée avec l'évolution de l'actualité mais on verra aussi avec elle pour éventuellement vous transmettre ce qui était prévu arrêté à la date d'hier soir parce qu'elle nous a transmis tardivement mais tardivement dans le bon sens du terme parce que vous voulez suivre l'activité au plus près des derniers éléments voilà donc merci à vous on va clôturer avec 30 minutes 34 minutes de retard mais voilà c'était du retard bénéfique je pense sur les questions qui sont arrivées du coup vous aurez la possibilité quand même de les traiter dans la foulée Jean-Luc et Patrick ou ultérieurement je ne sais pas c'est juste pour dire on va étudier ça de plus près d'accord une réponse ok très bien voilà ok pour les ans aquatiques donc voilà pas de questions tant qu'on est tous un petit peu encore là il y a 57 personnes encore présentes merci à vous tous autrement merci Alain Bernard aussi d'avoir passé un petit peu de temps avec nous désolé monsieur Grandouin aussi d'avoir eu ce temps Alain Bernard a pu présenter largement et mettre en avant ce moyen là en tout cas merci Jean-François Buisson aussi pour le petit film présenté et puis ça nous a donné envie alors c'est vrai que l'intérêt d'aller au coeur de l'école évite les transports limite les risques donc c'est peut-être certainement un outil aussi très intéressant à développer donc on souhaite que ça prendra la bonne voie voie routière voilà merci merci à toute l'équipe merci à tous et puis Yann Peçando concernant les patinoires je pense aussi une intervention prochainement peut être intéressante parce que c'est une problématique particulière mais c'est un univers qui est aujourd'hui clairement dans le giron sportif il y a une sphère autour des patinoires sur laquelle on doit travailler donc on vous sollicitera pas de soucis très bien et bien écoutez je clôture donc merci à toute l'équipe d'Asporta aussi qui s'est mobilisée et puis en vous souhaitant de passer un bon week-end sportif mais qu'à un kilomètre de chez vous pendant une heure mais faites-le quand même malgré tout c'est utile pour tous merci et puis à bientôt merci bonne journée à tous au revoir au revoir au revoir